yes, c'est parti alors du coup, si ça vous va avant qu'on attaque le dur du gros de cette formation, je vous propose un petit tour de table de table virtuelle, il faut qu'on s'adapte et si vous pouvez m'expliquer un peu trois trucs donc la première chose c'est dans quelle mesure vous suivez les infos vous vous intéressez à ce qui est en train de se passer et si oui comment, est-ce que vous êtes accro est-ce que vous en avez marre, est-ce que vous subissez ou est-ce que ça vous passionne vous dire un peu tout ça, est-ce que vous avez regardé la vidéo que je vous ai envoyée hier soir également dans mon mail et puis dans quel état d'esprit vous abordez une formation un peu spéciale Corona ce matin, on cherche un peu à qui, voilà, si tout le monde peut s'exprimer un peu là-dessus, donc à quel point ça vous intéresse en général ou pas, est-ce que vous avez regardé la vidéo et comment vous abordez ce temps je vous en prie Eve ? c'est quoi déjà la première question ? ok, alors vous avez le droit de reprendre du café, c'est l'intro profitez-en à quel point tu suis à quel point tu suis l'actu ça te passionne, ça te saoule et si oui, est-ce que tu suis les infos ou internet, je sais pas est-ce que t'as regardé la vidéo et est-ce que t'es content d'être là ? bah ouais, je suis les infos genre tous les midis et tous les soirs sur le journal mais c'est chiant en bout d'un moment genre c'est toujours la même chose genre ils font des des journals spéciaux juste pour ça c'est chiant je trouve et non, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo et oui, je suis content d'être là ça ça roule merci Eve bah je vais distribuer la parole si ça vous va comme ça, ce sera plus rapide Margot ? bah alors moi du coup pour les infos genre je regarde le 20h tous les soirs du coup je regarde le début mais ça me saoule parce que c'est vraiment les mêmes sujets à chaque fois et bah juste c'est la même chose tous les soirs mais je regarde quand même le début comme ça s'il y a des trucs importants en général voilà et après je vais fumer et parce que en fait c'est un peu c'est un peu ambivalent genre ça m'intéresse du coup j'ai envie d'avoir bah en fait j'ai envie de savoir concrètement ce qui se passe où on en est dans les recherches et quelles infos on a et en même temps c'est super chiant d'avoir toujours les mêmes infos et c'est surtout super angoissant enfin un peu et du coup voilà et j'ai pas regardé la vidéo et bah du coup je suis contente d'être là parce que je pense que c'est un moyen d'en parler mais de façon genre je te fais confiance pour que ce soit des trucs sûrs et et pertinent et pertinent voilà merci d'être et c'est ta première erreur de la journée Margot grosse erreur monumentale erreur voilà ok mais oui non c'est vrai que sur les infos j'ai constaté ces derniers jours ça commence à tourner en rond en tout cas dans les JT à la télé j'ai commencé à remarquer ça il y a quand même des trucs nouveaux mais ouais ça commence à tourner en rond en tout cas au JT ok ça marche merci Margot Charlie et bien moi je regarde les infos tous les soirs avec mes parents après oui c'est vrai que les sujets au bout d'un moment là depuis quelques jours c'est un peu les mêmes à chaque fois mais après moi je suis asthmatique du coup en fait j'ai envie de voir ce que disent les médecins par rapport à ça si c'est grave ou si c'est pas grave du coup je fais un minimum gaffe sinon je suis un peu saoulé par tout ça parce que moi ma mère elle m'a mis une grosse pression de mon côté en mode tu sors pas et du coup c'est un peu chiant donc je vais me promener genre une demi-heure par jour c'est pas bien mais là je me promène je parle à personne et j'ai le dos bloqué voilà ah mince non je dis ça parce que il est possible que je m'allonge et que c'est pas par flemme c'est parce que j'ai très très mal voilà et sinon bah ouais un peu saoulé j'espère que tu vas me donner des infos bien voilà là tu vois deuxième erreur ou alors tu remarques qu'il l'a exprimé sur l'origine de l'espoir tu vois il est pas sûr le gars tu vois c'est déjà plus voilà ok ça marche merci Charlie tu fais gaffe quand même ouais quand tu parles pas aux gens mais aussi fais gaffe là où tu mets les mains et tout enfin en termes de on sait pas dans quelle mesure le virus peut rester sur les surfaces ça peut rester quelques heures les recherches sont encore assez ouais ouais c'est 12 heures sur les poignées de porte apparemment et quelques jours sur vos chaussures ouais voilà non c'est pas c'est compliqué d'avoir de l'info il y a pas mal de fake news aussi qui tournent bon voilà mais dans l'idée c'est une mesure de précaution donc fais attention à toi ça marche merci Charlie est vrai Monica oui moi j'essaie de pas trop regarder les informations enfin de toute manière ici j'ai pas de télé donc voilà du coup je regarde des résumés écrits sur internet et j'essaie de faire en sorte que tu sois des sources officielles parce que il y a beaucoup enfin comme c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on connait pas trop il y a beaucoup de fausses informations et j'essaie de vraiment sourcer et c'est un peu stressant enfin je trouve l'ambiance est bizarre on est enfermé je suis loin de ma famille enfin je suis dans un appartement qui fait 25 mètres carrés du coup c'est un peu enfin je passe la journée au lit et ça commence un peu à être déprimant mais j'essaie de m'occuper comme je peux et enfin moi j'essaie vraiment de limiter les déplacements parce que je suis une personne à risque et du coup j'aimerais bien sortir parce qu'il fait beau et j'aime pas être enfermée mais bon c'est comme ça et enfin je suis un peu en colère aussi par rapport au gouvernement qui fait un peu n'importe quoi qui dit plein de trucs contradictoires qui met pas du tout l'argent où est-ce qu'il faut et les violences politières depuis le début des contrôles qui augmentent dans des quartiers bien ciblés aussi du coup je suis là à la maison en colère et un peu angoissé et je peux pas faire grand chose c'est un peu frustrant voilà et j'espère avoir plein de bonnes informations aujourd'hui ok ça marche ouais alors deux petites réactions bon tout ce qui relève de ton angoisse effectivement là c'est vrai que c'est compliqué je peux pas on peut pas enfin j'ai rien dans ma la besace en tout cas pour ça si ce n'est éventuellement peut-être porter notre attention sur tous les trucs vachement chouettes que c'est en train de créer tout ça enfin il y a évidemment toutes les contraintes tous les problèmes et évidemment les morts et les malades voilà mais il y a aussi je pense que vous l'avez vu plein de trucs merveilleux qui sont en train de se passer sur les réseaux sociaux la créativité que ce soit les images les musiques les petites vidéos enfin voilà il y a éventuellement porter l'attention sur ce que ça crée ce que ça suscite de positif ça fait peut-être pas une journée mais en tout cas c'est une chose c'est un truc qu'on peut faire sur les réseaux vas-y Charlie sur les réseaux c'est un régal le best-of du confinement des vidéos des images de confinement ça va être incroyable ça va être le truc le plus drôle enfin la cuite après confinement fera plus de dégâts que le coronavirus prends soin de toi Charlie prends soin de toi ouais et par contre je rebondis sur deux autres trucs tu disais ouais je fais gaffe aux sources quand je vois une info effectivement moi je vous invite à ça en général et particulièrement en ce moment c'est un phénomène qui est incroyable qui est nouveau donc en termes médical et scientifique on a très peu d'infos alors la recherche va très vite on n'en va pas en reparler mais c'est encore très incertain tout ça donc je vous invite si vous avez une info surtout si elle est grosse vérifiez si vous pouvez la sourcer c'est à dire est-ce que l'article où la vidéo le gars cite sa source remontée et si ça va si ça va pas assez vite un truc scientifique voilà mettez ça un peu de côté voilà si ça ne rêve pas on sait qui l'a pondu quelle université quel centre de recherche etc si vous ne pouvez pas choper l'info en elle-même mettez tout ça en doute le plus possible voilà et même les scientifiques ils tâtonnent ils le disent ils ne savent pas tout voilà si vous voyez une info où le mec vous dit j'ai tout compris soyez quand même ultra méfiant quoi ok et puis tout ce qui relève du gouvernement et tout effectivement la formation d'hier ça a commencé à pas mal gueuler et ça correspond aussi à la dynamique générale de la société ça commence à se crisper je ne sais pas si vous avez vu les sondages autant le confinement est archi plébiscité tout a dit politique confondu on est sur des taux de 95 96 98% de soutien en mesure de confinement et presque autant qui voudrait le renforcement du confinement plus de mesures être plus dur dans les contrôles etc donc voilà autant par contre le gouvernement commence à sévèrement dévisser autant Macron a pris 12 points je crois dans les sondages après ses premiers discours autant là j'ai vu que ça la gestion de la crise commence à être sévèrement effectivement critiquée donc voilà on y reviendra peut-être tout en la fin de la formation c'est pas tant l'objet là aujourd'hui de parler de la gestion du gouvernement mais je pense qu'on va en reparler tout à la fin vous verrez ok ça marche merci beaucoup en tout cas Etienne oui et ben moi je vais je regarde pas du tout les infos du coup même si j'ai la télé ou internet peu importe ouais ouais après ouais sur internet des fois un petit peu mais en fait j'ai des colloques qui suivent quand même pas mal les infos j'ai déjà deux colloques qui sont médecins donc pour le coup qui se renseignent quand même pas mal et qui ont ben il y a un de mes colloques qui bosse à qui était en stage à l'OMS du coup lui il a pas mal d'infos au pire en direct l'organisation mondiale de la santé pour tout le monde et du coup ben moi je m'appuie un peu plus sur eux personnellement après ouais c'est pareil c'est vrai qu'il y a un tel flux d'informations et qui commence à être bah du même registre parce qu'au final ils ont pas plus d'infos que ça donc ça me ça me saoule un peu aussi et donc j'essaye de m'en détacher un maximum après ben j'ai la chance d'être dans une dans une grosse colocation du coup ce qui me permet de pouvoir me détacher assez facilement de tout ça et du coup c'est c'est fort agréable sinon j'ai pas eu le temps de regarder ta vidéo Guillaume mais je suis certain que cette formation sera à tous très bénéfique et ouais je suis plutôt content de revoir tout le monde en visio c'est assez marrant yes ça marche merci Etienne Val alors moi j'ai pas regardé la vidéo mais j'avais envie je vais arrêter de poser la question comme ça sera plus simple bon tu en vas arrêter de saigner ça sera parfait je pense pas que Etienne l'a vu sinon moi le confinement ça va je vais plutôt bien plutôt casanier de base donc ça me perturbe pas puisque ça les informations au début je regardais plein de trucs et tout maintenant je regarde essentiellement avec Hugo Ducrypte qui fait 5 points sur l'actu et sur l'actu du coronage tous les jours donc il y a vraiment tous les points et puis après on peut se renseigner par ailleurs si ça nous intéresse la télé j'ai pas mais je regarde sur internet les chaînes de télé pour voir quand il y a Macron ou Edouard Philippe qui s'exprime c'est toujours intéressant de voir comment ils font leurs discours tout ça et à part ça il y a la petite map du coronavirus la map mondiale en fait où c'est mis à jour je sais pas comment et donc je regarde un petit peu dans le monde où on est où on est l'épidémie je sais pas trop pourquoi je fais ça mais voilà je check ça et sinon c'est tout ok ça roule merci Val Lucas moi je fais bien mon confinement même si je suis avec ma mère à la campagne ça va et pour ce qui est des informations je ne l'ai pas de base mais moi je regarde juste les discours pour voir pour savoir voir où on nommait aussi mais sinon non les informations ça ne m'intéresse pas pour ça ok et la formation ce matin tu la sens comment ? j'espère qu'il y aura des informations qui peuvent être bien et ça peut être bénéfique aussi mais je peux en faire j'espère aussi ok merci Morgane du coup moi ça va je le vis bien en confinement j'ai des nouvelles de ma famille tous les jours après je suis sur Discord du coup je parle avec beaucoup de gens du coup ça me permet de m'évader un peu et puis au début du confinement j'étais j'étais en colère contre les gens qui sortaient pour n'importe quoi genre par exemple moi je sors dans mon balcon des fois et je vois des gens qui faisaient leur petite balade à vélo tranquille et sinon je suis l'actualité sur Twitter mais je vérifie toujours mes infos et ensuite sinon je regarde aussi les discours quand Macron il parle et d'avoir fini et sinon je suis contente d'être là voilà ça marche merci Morgane et enfin JB alors moi la vidéo j'ai regardé les deux premières minutes juste avant le live tant qu'à faire dis que tu ne l'as pas regardé limite ouais j'ai rien à regarder moi les infos où j'ai c'est pas que j'ai l'impression d'être pas concerné par la crise mais vu que je suis confiné le seul truc que j'ai à faire c'est d'attendre simplement moi ce qui m'intéresse plus enfin les informations c'est plus essayer de prendre du recul sur tout ça comment on va ressortir de la crise parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés de dire qu'on va en ressortir différent politiquement tout ça et j'en suis pas persuadé donc du coup ça me pose question de savoir ce qu'on va apprendre en fait de cette crise mais sinon ouais là je suis sorti faire mes courses hier ce qui m'avait beaucoup étonné c'est la qualité de l'air et l'odeur je sentais que c'était complètement différent il n'y avait pas de bruit en plus il y a beaucoup de pollution donc du coup voilà ça pose des questions intéressantes est-ce que j'ai raté quelque chose j'ai tout fait du coup tu es content d'être là ah oui très ok pourquoi ça se marre il est faux que JB là ça se passe comment ok ça roule merci JB pour les questions que tu te poses effectivement toi tu es déjà dans l'après un peu enfin tu te poses des questions là-dessus prendre du recul alors autant prendre du recul ça va être un peu l'objet de cette formation aujourd'hui vous allez voir autant réfléchir à l'après il y aura quelques points là-dessus effectivement mais ce sera si tout va bien dans deux semaines je vais recommencer une nouvelle session de formation parce que là je suis en train d'enchaîner tous les groupes où là ce sera vraiment l'objet ce sera vraiment tout l'aspect post-crise quelle leçon tire de ça sur quel aspect est-ce qu'on en sort par le haut par le bas etc et ce sera un peu effectivement pour l'après deux semaines d'avance mais c'est cool on pourra déjà enfin il y aura déjà une grosse ouverture tout à l'heure tu vas voir donc on pourra réfléchir à tout ça ok donc merci à tous pour ce petit tour vous avez l'air d'aller globalement bien c'est chouette donc on va pouvoir y aller moi les objectifs que je vais nous donner là c'est à la fois de nous retrouver ça fait plaisir de vous voir ça vous fait plaisir c'est chouette prendre du recul c'est un peu ce que tu disais JB au début parce que voilà vous êtes tous les informations que vous avez tous manifestement c'est beaucoup sur l'actu chaude et ça commence à tourner un peu en rond malheureusement et l'idée c'est de prendre un peu de recul et prendre du recul devant un truc inédit il y a quand même 2 milliards de personnes qui sont confinées c'est quand même une expérience assez inédite on est tous ou presque en train de vivre un truc très proche et très fort au niveau presque de l'humanité c'est quand même pas rien ce qui est en train de se passer donc c'est prendre du recul essayer de penser à tout ça qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique et puis je vais vous proposer de le faire sous l'angle de l'environnement alors on pourrait le faire sur plein d'autres angles économique politique santé psychologique voilà là ce que je vous propose comme angle central c'est environnement à la fois parce que ça fait écho à la formation qu'on a eu il y a un ou deux mois et parce qu'il y a des milliards de passerelles à tirer et aussi parce que ça me semble assez pertinent je pense qu'il y a plein de passerelles plein de trucs à penser à ce niveau-là donc c'est l'angle que je vous propose il y en aurait plein d'autres mais en tout cas c'est celui que je vous propose là et trois petites choses avant aussi d'y aller un, autant se dire que c'est quand même très casse-gueule de faire de l'analyse à chaud d'un événement aussi énorme donc voilà on va tous rester le plus humble possible quand on est tous en train de chercher des pistes de réflexion se raccrocher à des choses pour essayer de comprendre mais ce ne sont jamais que des pistes qu'on va essayer de creuser ensemble on n'est pas médecin alors même si on a ils ont des colloques médecins et donc je te fais confiance Étienne pour alimenter tout ça mais voilà on n'est pas tout bibles donc on va essayer de rester le maximum humble et puis quand on est bloqué dans la réflexion on se le dit et puis mieux vaut faire ça que dire des conneries et passer sur voilà et puis enfin tout à la fin on fera une petite éval de ce temps voilà là c'est la 3 ou 4ème temps que je donne comme ça on va essayer de l'améliorer encore et je vous fais confiance pour ça ok on y go ? ouais allez Yala du coup je partage mon écran tac et tac est-ce que vous voyez tous en powerpoint en plein écran ? ouais cool ouais allez c'est parti du coup sachez que quand je vous pose des questions vous avez aussi la possibilité de faire un pouce en l'air ou en bas à l'écran je vous vois je vous vois dans un point ok alors euh corona et questions environnementales on va l'aborder sur 3 aspects le premier ce sera sur les causes environnementales de la pandémie il n'y a pas que des causes environnementales il y a plein de trucs mais il y en a certaines environnementales et j'aimerais que voilà on en ait conscience on réfléchisse un peu à ça l'autre aspect ensuite c'est sur les conséquences environnementales de la pandémie alors ça ira beaucoup plus vite mais il y a certains aspects plutôt intéressants vous verrez et ça a déjà été cité par JB ne serait-ce que parce que enfin je crois que c'était JB voilà l'odeur de l'air manifestement il y a moins de son on va porter un peu notre attention là-dessus et puis le troisième c'est un peu là-dessus moi c'est ça qui m'a donné envie de faire cette formation pour tout vous dire c'est ça l'intuition première c'était sur nos réactions face à la pandémie on a quand même agi tous très très fort et très très vite alors chacun à notre niveau il y en a qui avaient quelques jours de décalage avec d'autres mais on a quand même agi au niveau de la nation et presque de la planète à une vitesse quand même assez dingue je trouve et moi ça me pose je trouve ça intéressant et notamment quand on pense à l'environnement où sur l'environnement les scientifiques nous demandent d'agir très fort et très vite là c'est ce qu'ils nous ont demandé de faire aussi c'est ce qu'on a fait du coup on essaiera de voir au niveau environnemental peut-être les leçons à en tirer tout ça voilà sur notre capacité de réaction mais on va partir d'abord sur les causes et avant même de parler des causes j'aimerais d'abord partir d'un petit un petit premier point c'est de se dire de se rappeler qu'en fait les épidémies ce n'est pas exceptionnel c'est un phénomène même normal et fréquent dans l'histoire humaine par exemple regardez je me suis amusé à aller voir sur internet une crise historique n'importe laquelle l'important ce n'est pas qui a fait cette crise cette crise qu'est-ce qu'elle montre etc ce qui m'intéresse là c'est la légende je ne sais pas si vous voyez dans la légende il y a différentes ructions économie, politique et il y a un truc épidémie une catégorie épidémie et je trouve ça assez intéressant l'idée que les épidémies soient un phénomène tellement fréquent dans l'histoire humaine que la personne qui a fait cette crise a carrément fait une catégorie épidémie donc c'est quelque chose de fréquent et au passage des fois que vous voyez un peu sur internet des idées voilà cette épidémie a été créée par tel groupe de personnes etc il suffit juste de se rappeler qu'en fait les épidémies c'est un phénomène ultra fréquent dans l'histoire humaine c'est terrible mais en fait ce n'est pas nouveau donc ça vaut le coup de se le dire et d'ailleurs question d'après vous quand date la dernière épidémie en France ? les années 20 non ? alors je vais vous laisser lever la main je vais vous laisser lever la main non pas de problème pas de problème alors j'entendais Charlie je crois dire les années 20 tu peux préciser ? ouais je crois que c'est la grippe espagnole la grippe espagnole ouais tu veux nous en parler un peu Val tu peux lever la main avec un petit pouce bleu tu vas voir sur ton écran la grippe espagnole tu peux nous en dire plus ? j'avais vu un article Facebook à la base du coup je n'étais pas très sûr donc du coup je suis allé vérifier et en fait il y a des gens qui comparent les épidémies entre elles et apparemment depuis plusieurs siècles il se passe quelque chose dans les années 20 au niveau pandémie et donc du coup tout ce qui est peste noire grippe espagnole enfin plein de maladies sont arrivées dans les années 20 et bon alors pourquoi nous ne savons pas mais du coup il comparait enfin c'était un mec de Brut je crois un médecin qui était interviewé sur Brut qui comparait la grippe espagnole avec le coronavirus et il disait que oui ça avait fait des millions de ans la grippe espagnole mais aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens de soins on sait comment ça réagit on a plus de connaissances sur l'atome etc enfin bref un truc comme ça mais après il dit que dans tous les cas c'est une pandémie et que le confinement on n'est qu'au début et que le pic n'est pas encore arrivé effectivement alors la perspective historique effectivement on a la grippe espagnole en 1918-19 ça a fait vous savez combien de morts ça a fait cette histoire au niveau mondial ? 3 millions combien ? 3 millions je crois les chiffres que j'avais c'est entre 1 et 5 millions de morts à l'échelle mondiale on en est encore très 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 loin avec le corona mais ouais ça a été un ravage et c'est venu en plus juste après la première guerre mondiale on peut dire qu'on n'avait pas besoin de ça à ce moment là pour le coup les épidémies qui reviennent tous les 100 ans autour des années 20 je ne suis pas spécialiste du tout de ça mais avec ma petite formation historienne que j'ai j'aurais plutôt tendance à dire que ça relève j'imagine plutôt de la coïncidence que d'autres choses quand on essaie de faire des régularités dans l'histoire comme ça il faut toujours se méfier un peu ok JB tu levais la main mais tu l'as baissé c'est ? non non j'avais juste 2012 pour la grippe HNA un HNA oui la dernière grippe ça vous vous en souvenez peut-être la plus récente ouais ok Margot si on parle d'épidémie et pas de pandémie il y a l'épidémie grippe tous les ans ouais il y a clairement évidemment l'épidémie grippe tous les ans c'est en virus c'est une épidémie ça fonctionne à peu près pareil sauf que c'est une épidémie saisonnière plutôt pendant l'hiver qui s'arrête en plus on connait bien ça on a de quoi faire des vaccins régulièrement tous les ans mais oui ça relève d'une épidémie effectivement on avait quelqu'un d'autre encore ou pas là j'ai pas trouvé le plus bleu c'est qui qui dit ça ? c'est moi c'est Val c'est Val ok Val vas-y pardon en 2003 il y avait le SRAS je sais pas trop c'est un peu le méchant carrément SRAS et H1N1 c'est un peu les deux des trois épidémies dont on a pas mal entendu parler en France à effet du bruit alors pour vous donner une idée en termes de mortalité voilà ce que ça donne le SRAS en 2002-2003 ça a fait ça c'est l'échelle mondiale ça a fait un peu moins de 10 000 morts beaucoup moins encore pour le MERS qui était une espèce de grippe je crois qui s'est développé dans le Moyen-Orient au début et on a le Covid-19 tout en bas et ça c'est des chiffres qui datent du 23 février autant dire qu'au niveau mondial on a déjà largement dépassé ces chiffres-là donc effectivement on a eu des moments de flip on va le dire comme ça sur le SRAS etc et d'autres trucs depuis le début des années 2000 mais là on est sur un truc qui a vraiment qui sent comme une mesure clairement et en fait quand je parlais alors je voulais dire pandémie Margot effectivement alors différence épidémie pandémie vous voyez ou pas ? c'est le niveau de enfin le nombre de sur quelle région ça atteint globalement épidémie c'est sur une région plus concentrée pandémie c'est beaucoup plus global c'est ça c'est un des trucs je ne suis pas un spécialiste mais ce que j'ai que comprendre d'une pandémie c'est l'OMS l'Organisation de la Santé qui dit que c'est une pandémie il n'y a qu'eux qui peuvent le dire et un des critères c'est qu'il faut que ça touche de façon massive trois zones géographiques mondiales différentes autant vous dire que là on y est clairement et qu'il y a quelques semaines l'OMS a dit que c'était une pandémie alors on a ces virus là qui datent d'il y a quelques années vous vous en souvenez peut-être les débats que ça avait créé à cette époque là les peurs les théories du complot également il y a eu pas mal de choses les vrais débats politiques légitimes qu'il y a eu et en fait il y en a une qu'on a complètement oubliée entre la grippe espagnole et tout ça il y en a eu une en France qui s'appelait la grippe hongkongaise sur laquelle Libération a fait un petit article il y a une quinzaine d'années et vous pouvez voir que ça avait fait 31 000 morts à la vache ouais 31 000 morts quand même ouais c'est énorme là actuellement je ne sais pas si vous voyez pour le corona en France hier on était environ à 1 800 alors malheureusement ça progresse très vite mais on en est à 1 800 là en un an ça a fait 31 000 morts alors si je peux me permettre c'est pas les vrais chiffres ça Guillaume pardon si je peux me permettre c'est pas les vrais chiffres ah dis-moi parce que j'ai c'était le journal de France 2 qui disait ça pour l'instant les morts en EHPAD ne sont pas comptés ah oui tout à fait tu fais très bien c'est parfait effectivement je ne sais pas si vous avez vu ça les morts en France effectivement ne comptent pas les morts en EHPAD ni les morts les gens qui meurent chez eux je crois ils ne comptent pas ils sont trop ça ne sert à rien ça veut dire quoi ça ne les compte pas je ne comprends pas c'est trop chaud c'est trop galère oula alors là chacun son tour sinon vous voyez que ça va être compliqué Charlie tu voulais préciser peut-être pour l'instant ce qu'il disait c'est que ce n'était pas physiquement possible de pouvoir tout compter parce que du coup les personnels de santé sont surchargés ça on le sait tous enfin même avant le coronavirus mais là on n'en parle même plus et il disait que pour l'instant c'était trop compliqué de réunir toutes les informations et d'avoir des vraies informations à donner du coup pour l'instant ils préfèrent ne pas prendre en compte la mort des EHPAD etc et aussi pour faire moins peur à la population en tout cas techniquement il y a une limite Margot tu veux compléter ? en fait c'est qu'on ne teste pas les gens du coup on ne teste que les gens qui sont en hôpital pour des cas graves etc et du coup les gens qui décèdent en EHPAD ils n'ont pas été testés donc on ne peut pas officiellement dire qu'ils sont morts de coronavirus effectivement et ça c'est les deux aspects sur lesquels il faut faire attention le nombre quand on voit les comparaisons internationales entre le nombre de cas dans un pays le nombre de cas je veux dire de gens malades je ne parle pas des morts ces comparaisons sont très limitées en termes de pertinence parce que certains pays ont eu des politiques de test massif général comme en Corée du Sud vous avez peut-être vu voilà et des pays comme le nôtre et c'est l'immense majorité des pays qui ne testent pas massivement c'est-à-dire qu'y compris des gens qui sont actuellement mis en quarantaine chez eux parce que suspicion de Covid ne sont pas testés donc on considère et les médecins au bout du fil le 15 etc les considèrent fait comme s'ils l'avaient parce que c'est quand même une vraie possibilité et évite du coup leur demande d'éviter le contact avec les proches pour éviter que ça se propage mais on n'a pas le test donc les chiffres ne sont que des gens testés et on n'a pas une politique de test massif en France donc on peut considérer que les chiffres qu'on a actuellement de gens qui ont le virus on est sur des taux bien au-delà peut-être fois 10 fois 15 c'est des chiffres comme ça sur les morts là par contre c'est beaucoup plus objectif comparer le nombre de morts c'est con mais c'est quand même beaucoup plus fiable comme information mais effectivement on n'est pas non plus sur 200% parce que les EHPAD il n'y a pas de comptabilité de système de remontée de nombre de morts au niveau national en général on n'a pas besoin de ça donc là ils sont en train de mettre en place ce truc-là mais on n'y est pas encore effectivement ok je reviens sur 68 effectivement on a allez on va dire environ 2000 morts actuellement probablement en France en 68 c'est 31 000 morts on est bien 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 au-delà et ce qui est intéressant c'est que un on l'a oublié ce truc-là et que deux même à l'époque on était largement passé c'était sous les radars c'était largement passé sous les radars je vais vous montrer hop là je vous montre un extrait du journal télévisé en décembre mince à sortir je vous montre un extrait du journal télévisé de décembre 68 là où on est au pic de l'épidémie de cette fameuse grippe hongkongaise vous allez voir le ton sur lequel sur lequel c'est traité est-ce que vous voyez bien hop là forcément ça le doigt vous voyez bien en papier avec son chapeau ouais regardez un peu le ton sur lequel c'est traité moins 7 degrés pendant la nuit vous sortez le matin à Tchoum vous êtes grippé rassurez-vous si l'on peut dire cela vous n'êtes pas le seul un français sur quatre à la grippe la maligne on ne sait jamais s'il est espagnol ou de hongkong ce qui est certain c'est qu'elle vous laisse le temps de sortir votre mouchoir de vous montrer dans l'autobus ou au bureau le regard brillant avant de vous clouer dans votre lit somme toute après trois jours de grog d'aspirine et des drodons bien chaud cela n'est pas si désagré si vous avez été épargné jusqu'à maintenant il vous reste encore une ressource le vaccin anti-grippal s'il en reste voilà pour le sujet qu'il faisait à l'époque pourquoi ça te fait marrer Lucas ? parce que s'il en reste ouais ? ben quoi ? ben je ne sais pas on dirait qu'en fait il s'en foutait un petit peu ouais ils n'ont pas du tout le même ton qu'aujourd'hui imaginez si France 2 ce soir faisait ce sujet-là disait ce sujet-là sur le coronavirus c'est impensable il ne ferait jamais ça voilà c'était pour vous montrer la différence effectivement de traitement et de réception et à tel point que du coup à l'époque vu que les médias n'en parlaient pas tant que ça et quand ils en parlent ils minimisaient énormément la société n'a pas flippé pas comme maintenant du coup il y a eu 31 000 morts aussi voilà d'après vous pourquoi il y a cette différence de traitement à l'époque ? et là c'est vraiment que des hypothèses mais moi ça me questionne et je pense qu'on se questionne deux minutes là pourquoi il y a ce traitement différent à l'époque ? je ne sais pas si vous avez des hypothèses Etienne ? Etienne ? Allo ? Ouais on t'entend on t'entend d'accord ouais je pense que c'est un changement de traitement de l'information juste de la part des médias aussi dans leur modèle je pense que à l'époque en fait ils n'utilisaient pas tant ces événements pour faire peur et un peu du coup pour Hattie il n'y a que moi je sais qui ça saute le son d'Etienne ? non Etienne peut-être enlève ta vidéo garde le son mais enlève la vidéo et ça passera beaucoup mieux Houston ? on a perdu Etienne on a perdu Etienne c'était quand même un chic gars c'était quand même un chic gars c'était quand même un chic gars c'était quand même voilà donc on note que les blagues l'humour noir c'est pour toi JB aujourd'hui ? ouais ok ça roule bon on avait Charlie qui voulait prendre la parole également oui c'est un peu pour rejoindre ce que disait Etienne déjà à l'époque beaucoup moins de français avaient la télévision et donc l'accès au journal télé aujourd'hui la plupart des français ont une télé chez eux et regardent le journal le soir surtout en ce moment puisqu'on est tous confinés et puisque les journalistes savent que tout le monde les regarde non seulement parce qu'il y a le discours de Macron juste avant le journal bah du coup les gens regardent et puis enfin c'est important et c'est notre première source de d'information enfin en tout cas plus pour la génération un peu avant nous puisque nous on est plus internet mais du coup aussi bah puisque plus de gens les regardent et bah c'est plus facile de contrôler la population et de changer un petit peu leur opinion et de et un peu de gérer la crise qui pourrait y avoir plus que sanitaire mais sociale quoi parce que si les gens descendent dans la rue parce qu'ils pètent un câble faut surtout pas que ça se passe et donc du coup enfin quand on regarde les journalistes enfin moi je regarde plus France 2 que TF1 et ou que BFM et du coup le soir quand ils interview des gens bah je sais pas le ministre de la santé ou des gens qui travaillent au ministère etc mais les questions mais elles sont affligeantes des journalistes enfin c'est toujours la même question ils sont toujours là à dire ouais jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand enfin le confinement ils disent oui est-ce qu'on a atteint le pic est-ce qu'on a atteint le pic ils posent toujours les mêmes questions et des ministres enfin les gars de la santé on voit très bien qu'ils sont hyper désarmés face à ça et qu'ils peuvent pas vraiment dire grand chose et du coup je trouve que c'est pire de faire ça parce que d'essayer de forcer la main à des scientifiques qui n'ont pas la réponse bah ça va juste montrer aux français qu'au instant c'est pas grand chose et que c'est la merde ou de forcer sur ces questions c'est c'est peut-être pas la bonne idée quoi peut-être qu'à la limite un journal comme à l'époque bah ça aurait peut-être été mieux après oui l'ampleur est beaucoup plus grande mais un ton moins sur la peur ce serait peut-être mieux pour que les gens ne mettent pas un cap seul chez eux quoi ouais ça pose des vraies questions sur le système médiatique c'est là où je regrette qu'on n'ait pas de formation dédiée à ça en tout cas pas qu'on ait eu ensemble mais oui ça pose des vraies questions sur le système médiatique tu parlais de Macron je ne sais pas si vous avez vu sa première allocution ça a été la meilleure audience de tous les temps de la télé française ah ouais ouais je crois que c'était 22K 25 millions quelque chose comme ça et la deuxième allocution ça a encore explosé ce record on était à 36 millions de personnes jamais autant de gens en France ont regardé la télé en même temps les mêmes programmes Macron a plié le game ah mais ça a explosé même la finale ça a explosé la finale de la Coupe du Monde voilà néan après voilà sur ce que font les médias qu'est-ce qu'ils veulent faire etc j'insiste pas on partirait dans des trucs assez larges par contre effectivement juste ce que tu dis ça m'intéresse parce que aussi ça montre la difficulté de dire je ne sais pas à la télé comme tu dis ils sont tous dans leur barra les scientifiques les politiques encore plus parce qu'ils ont une responsabilité direct et c'est compliqué de dire je ne sais pas et du coup tu te retrouves à faire des circonvolutions pas possibles et dire je ne sais pas même à nous c'est vrai que c'est compliqué et puis après ils parlent pourquoi les médecins alors excuse-moi je vais faire circuler il y avait Margot qui levait la main pour moi sur pourquoi c'est traité différemment enfin c'est une supposition je ne sais pas mais il y a moyen aussi que le fait que la globalisation ça impacte parce que c'est vachement le fait que mais même aujourd'hui ça se voit quand c'était en Chine machin on était tranquille tout ça et quand c'est arrivé en Italie et que là on commence à voir en Italie que c'était la folie et tout dans ce coup on a commencé à paniquer et à se dire ça va venir chez nous et je ne sais pas si en 68 le monde était à ce coin connecté et où du coup tu pouvais à ce coin te dire c'est la merde là-bas c'est juste à côté ça va être pareil après à l'échelle de l'Europe je suppose que ça change pas tant que ça ouais effectivement excuse-moi ouais effectivement je pense que c'est un élément vachement fort à peine il se passait un truc en Chine qu'on pouvait être au courant ici en tout cas si le truc arrivait sur les réseaux n'importe quelle image pourrait arriver alors qu'en 68 ne serait-ce que pour avoir l'information au niveau français c'est déjà compliqué il n'y a pas internet effectivement comme le rappelait Charlie l'essentiel des gens n'ont pas la télé à cette époque-là l'essentiel des gens s'entendent par la radio encore donc oui on est sur d'autres échelles l'information va plus lentement effectivement carrément moi un des éléments Charlie tu voulais reprendre la parole ? je ne sais pas j'ai pas enlevé sa main en fait ok ça roule on pourrait parler de plein de trucs hier on y a passé trop de temps donc j'accélère mais on pourrait parler du système médiatique on pourrait parler de pas mal de shows ou de l'information continue d'internet etc un des éléments que je suggère par rapport à ça et que suggéraient aussi les invités de l'émission dans laquelle j'ai piqué cet extrait c'est en notre rapport à la mort en 1968 on est 25 ans après la seconde guerre mondiale et les ravages que ça a eu en termes de mortalité en termes de difficulté de vie en général on n'a pas le même rapport à la mort en 68 tout le monde n'a pas l'eau courante en 68 tout le monde n'a pas les toilettes chez soi en 68 tout le monde n'a pas l'électricité en 68 il y a encore des femmes beaucoup qui meurent en couche et des enfants qui meurent à la naissance il y a encore pas mal de vieilles épidémies qui traînent qu'on n'a pas encore à réindiquer vers les vaccins et les mesures d'hygiène publique bref on n'a peut-être pas aussi le même rapport à la mort à la souffrance physique à ce genre de choses et peut-être qu'on minimise aussi pas mal par rapport à ça c'est une hypothèse que je vous propose mais elle me semble assez intéressante dans cette même idée de faire en recul historique que je voulais faire en vous disant qu'il y a eu d'autres épidémies dans l'histoire et que hop là c'était quoi voilà ça et que il y a eu celle-là l'idée de cette formation ça va être de prendre du recul sur les particularités de notre épidémie les épidémies il y en a toujours eu avec pareil des phénomènes d'exode les parisiens qui vont dans les campagnes avec à la fois les théories du complot à la fois les difficultés que ça engendre bref pas mal de choses voilà on a eu cette dernière en 68 qui était très grave mais les gens sont passés à côté manifestement nous on en a une particulière et une des particularités c'est ce que disait effectivement Margot c'est que on est ultra connecté et la formation va super vite et je pense que c'est vraiment un élément marquant de cette épidémie la façon dont on a de le vivre parce que dans l'épidémie en fait il y a deux choses on ne vit pas simplement une épidémie enfin l'événement ce n'est pas que l'épidémie l'événement c'est le monde qui réagit face à cette épidémie c'est notre réaction et notamment le confinement à l'échelle mondiale ok ça c'était juste pour faire un petit rappel historique maintenant on va vraiment y aller sur la formation sur le corona et l'environnement alors d'abord on va parler des causes voici une petite carte qui a été tirée d'une étude italienne qui date d'il y a quelques jours donc à droite vous voyez la propagation de l'épidémie comment ça se fait je suis contre ouais là c'est bon je crois ouais c'est bon vous voyez le powerpoint non on voit le monde enfin un article du monde la propagation du covid-19 en France ok alors je vais tout arrêter je vais tout recommencer dans ce cas là ouais ok et ah oui on va se dédier sur un article du monde ok ça marche et bim bam boum partagez l'écran shtac tchouk vous me dites si vous avez le powerpoint c'est vrai ok je le remets en plein écran ok vous avez l'Italie sous les yeux yes ouais super super alors oui 4 Itali hey JB il sait compter faut pas le prendre pour un c'est vrai ça va être confiné mais je suis pas con ok dac allez donc vous voyez la carte de l'Italie vous voyez la propagation du virus début mars 3 mars 4 mars 5 mars 6 mars je vous montre une autre carte qui correspond aussi à la situation de l'Italie au début mars mais qui correspond en tout très général enfin à peu près toute l'année elle a cette carte cette tête là la carte d'après vous ça correspond à quoi ? je sais pas qui connait un peu l'Italie les activités italiennes bah c'est le nord de l'Italie donc c'est là où se passe la plupart de l'activité économique ouais et parmi cette activité économique les gens ils font que du tourisme ? euh non pourquoi au nord de l'Italie il y a quoi ? du ski merci Charlie au nord de l'Italie c'est effectivement très peuplé c'est très riche c'est clairement la partie la plus riche de l'Italie et c'est notamment riche parce qu'il y a beaucoup de régions industrielles pas d'activités industrielles il y a beaucoup d'industries notamment les bagnoles fiat etc c'est par là c'est une des régions les plus industrielles d'Europe le nord de l'Italie en fait et les scientifiques ils ont été étonnés par ça ils ont dit tiens c'est marrant il y a une espèce de de corrélation entre ces zones très industrielles et la propagation du virus en Italie JB ? ouais je m'étais dit enfin non seulement c'est la zone la plus riche c'est aussi là où ils sont le plus il y a plus de promiscuités parce que c'est là où il y a les villes les plus importantes là où ils sont sourds enfin au sud c'est plus rural c'est plus pauvre aussi surtout quand même c'est qu'il n'y a pas d'hôpitaux là-bas donc du coup là où ils ont flippé c'est qu'ils ont confiné le nord pour pas que le sud soit infecté et que les hôpitaux soient débordés parce qu'effectivement si ça arrivait au sud ça ferait d'autant plus de ravages que le système médical effectivement est moins bien moins bien développé mais en même temps tu dis effectivement ça correspond à la population mais pas que regarde Rome Rome c'est pas la toiche jaune là c'est un peu au nord à Rome ça a mis beaucoup de temps à se développer donc c'est pas que la population c'est autre chose tu vois ça correspond pas que au foyer de population Etienne si on parle d'une zone géographique très industrielle du coup on parle aussi énormément de transport donc énormément d'échanges donc une plus grande facilité pour le virus de se déplacer sur cette zone géographique alors il y a peut-être ça effectivement on y reviendra mais c'est encore autre chose que les scientifiques ont pointé Charlie moi c'est alors du coup c'est une question parce que du coup j'ai posé d'informations là-dessus mais est-ce que le coronavirus ce serait pas une maladie qui partirait avec la chaleur avec l'hiver alors c'est une bonne question et t'es pas le premier à la poser effectivement c'est un des trucs qui a germé sur les réseaux beaucoup voilà ça correspond à la chaleur et le virus craindrait la chaleur et du coup sous-entendu tu veux dire au sud de l'Italie il fait plus chaud qu'au nord c'est ça ? bah du coup pourquoi pas et du coup les gens seraient du coup bah déjà il y a moins de monde et puis s'il fait plus chaud peut-être le coronavirus n'arrive pas du tout à goûter assez vite quoi alors ça me donne l'occasion de le dire c'est une information qui a beaucoup circulé au début qui s'est avérée complètement fausse l'Organisation mondiale de la santé a fait une énorme page que je vous enverrai après sur les fake news là-dessus toutes les idées qui sortent et qui ne sont pas avérées la température s'en est une il a beaucoup été dit que le virus craignait la chaleur et du coup un vous inquiétez pas ça ira pas au sud deux vous inquiétez pas en mai, juin, juillet on en a fini il va crever de sa belle mort et trois au pire si vous êtes infecté buvez du thé chaud et ça va vous nettoyer la gorge etc c'est complètement faux ça n'a pas du tout été avéré pas du tout vérifié même plutôt complètement faux donc voilà et à la fois c'est dommage parce qu'on a des idées fausses en tête mais aussi ça peut vraiment être dangereux parce qu'il y a des gens ils l'ont pris en se disant je peux me balader dehors mais je bois de l'eau chaude donc voilà ça fait partie des fake news qui se baladent je vous enverrai des références là-dessus où ils listent les milliards d'informations qui peuvent être fausses là-dessus en fait ce que pointaient les scientifiques quand ils ont montré ça donc c'est que un il y a une corrélation entre la propagation des virus et la pollution en particules fines je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les particules fines c'est ce qui est produit par les pots d'échappement ou les cheminées d'usines c'est des tout petits trucs des tout petits particules on voit un peu sur la neige vous savez quand il y a un pot d'échappement sur la neige au bout d'un moment ça devient un peu noir c'est ça les particules fines et c'est des trucs qui rentrent dans nos poumons qui peuvent tapisser nos poumons on sait déjà qu'en termes de santé en général c'est déjà pas top et ça crée des taux de mortalité très importants et donc on voit cette corrélation et c'est marrant on a observé aussi en 2013 et 2014 cette même corrélation en Chine sur la propagation du virus de la rougeole et de la grippe pareil cette même corrélation entre les zones particulièrement polluées aux particules fines et la propagation de ces virus et il se trouve que la France et l'Italie ce sont les deux pays européens les plus pollués aux particules fines et il se trouve que si on met l'Espagne de côté ce sont deux des trois pays européens les plus touchés par le coronavirus mais alors les accords de Paris voilà voilà j'enchaîne j'insiste pas effectivement il y a une corrélation qui est intéressante alors c'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a causalité on est bien d'accord c'est pas parce qu'il y a d'autres trucs ça peut être une coïncidence et du coup il y a une explication qui a peut-être été trouvée qui est en train d'être discutée par les scientifiques c'est que la particule fil fragilise nos poumons on le sait il y a plein de maladies mortelles et de morts en tout cas qui viennent de ça en général et il se pourrait juste que quand tu respires des particules fines toute la journée depuis des semaines des mois et des années tes poumons sont plus fragiles et sont plus tes voies respiratoires en général sont plus fragiles et sont plus facilement infectées par ce coronavirus et ça pourrait expliquer pourquoi les enfants qui sont exposés depuis moins longtemps que les personnes âgées à ça développent moins de symptômes parce que comme vous le savez les enfants développent moins de symptômes voire n'en développent pas du tout et vous vous et moi on en développe moins que les personnes âgées etc. c'est peut-être aussi parce qu'on en a moins respiré c'est une des hypothèses qui est discutée très sérieusement par les scientifiques c'en est une il y en a plein d'autres mais elle me semblait suffisamment intéressante pour vous en toucher un mot voilà donc première cause environnementale de diffusion de la virus du virus cette pollution en particule fil la deuxième dont je voulais vous parler on va commencer par cette carte ça c'est la carte de la propagation du virus mardi matin si je ne dis pas de bêtises c'était ça dont tu parlais je crois je ne sais pas si c'était JB ou non Val ouais c'est sur un site qui s'appelle Gigant Data un truc comme ça je ne sais pas c'est ça pareil tu leur montreras tu leur enverras le lien c'est très impressionnant comme interface il y a cette carte au centre avec plein de chiffres sur les côtés on a l'impression qu'on est aux commandes de la NASA ou de la CIA en opération je ne sais pas quoi c'est très impressionnant comme interface vous verrez mais c'est n'importe quoi ah non 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 c'est tout à fait vrai non non mais d'accord je veux dire quand on voit que toute la France est recouverte de rouge enfin c'est quand même ça fait peur quoi ah oui oui alors ça c'est une façon graphique de représenter le truc ça ne veut pas dire que toute la France est concernée c'est juste que c'est une carte du monde et la taille du point correspond à la le nombre de de personnes touchées par le virus ça veut juste dire ça tu vois je veux dire tu vois voilà par exemple en Russie tu vois en Russie il y a un point en plein milieu de la Sibérie ça ne veut pas dire que les seules morts ou les seules personnes touchées par le virus c'est juste au fin fond de la Sibérie tu vois enfin voilà bien vu Poutine bien vu bien ouais ok bref donc ça c'est la propagation il y a trois jours pourquoi une telle répartition de la pandémie je veux dire ça pourrait être partout ailleurs on voit que c'est quand même assez centralisé sur certains points pourquoi il y a cette répartition de la pandémie justement au niveau pourquoi cette répartition là alors je vous en prie Charlie oui ouais bah la mondialisation ouais c'est à dire bah quand on voit que le virus peut rester 12 heures sur une sur une poignée métallique bah du coup dans n'importe quel transport que ce soit avion ou bateau et bah il y a du métal et si quelqu'un touche ça qui touche autre chose qui touche autre chose qui touche autre chose qui touche des produits et bah forcément bah ça va aller très très vite et aujourd'hui on est dans une société où rien ne va aussi vite qu'avant et donc du coup comme tu le disais comparer les pandémies c'est peut-être pas la meilleure idée mais du coup c'est pour ça à mon avis que du coup il y a autant de points partout et quand on regarde un peu l'endroit où il y a le plus de points c'est là où il y a le plus d'échanges commerciaux enfin on a la côte on a l'Europe et puis on a la Chine quoi tout à fait alors là t'as 2-3 coups d'avance mais effectivement on voit je t'ai vu jibé mais on voit que les 3 lieux où il y en a le plus enfin c'est évidemment là où il y a des êtres humains évidemment au nord de la au nord de la enfin en Russie il y a moins de monde au Canada il y a moins de monde donc évidemment mais donc c'est les centres de population effectivement mais ça c'est la deuxième question que je voulais vous demander mais qui a un peu répondu Charlie pourquoi l'Afrique elle n'est pas touchée ou beaucoup moins il y a moins d'échanges commerciaux il y a beaucoup moins d'échanges il y avait jibé qui avait levé jibé non non c'est juste des questionnements enfin justement pourquoi est-ce que enfin sans parler de mondialisation pourquoi le nord de l'Amérique du Sud et surtout l'Inde ne sont pas concernés effectivement c'est des vraies questions pour les pays en voie de développement mais qui ont un système sanitaire encore un peu boiteux effectivement c'est des vraies questions c'est des vraies questions moi ce qui m'intéressait là c'est juste de montrer que la pandémie elle suit essentiellement le flux d'hommes et le marchandises alors c'est pas que les poignées métalliques etc pareil ça fait gaffe on n'est pas encore sûr de notre coup moi j'ai des articles scientifiques mais c'est encore très incertain est-ce que le virus reste sur les matières inertes est-ce qu'il est contagieux à ce moment-là etc c'est encore beaucoup de flou tout ça si tu veux des références n'hésite pas je t'en envoie à ce sujet là très précis ok n'hésite pas à me le rappeler mais effectivement ça suit les échanges d'hommes et de marchandises ça permet de montrer c'est quoi la mondialisation et ça relève aussi les inégalités de la mondialisation on voit que l'Afrique alors qu'il y a du monde en Afrique il y a 800 millions de personnes je crois jusqu'à il y a quelques jours c'était encore très peu touché alors que c'est arrivé beaucoup plus rapidement en Europe et en Amérique du Sud à mon sens ça montre vraiment c'est quoi la mondialisation et qui est concerné par sa mondialisation et qui ne l'est pas et du coup ce sont des échanges à la fois de marchandises des échanges de touristes des échanges de différentes termes mais on voit que l'Afrique manifestement est complètement mis de côté et ça permet de révéler c'est quoi la mondialisation et dans quelle mesure les gens y sont connectés ou non Etienne ? Oui du coup c'était justement par rapport à l'Afrique un peu un questionnement aussi du fait du coup de cette inégalité au niveau du lien entre les gens en Afrique parce que bon il y a un gros manque de moyens de transport qui évite au final la propagation mais est-ce qu'on n'est pas face du coup à le monde titrer une bombe à retardement par rapport à l'Afrique en fait c'est aussi une question que je me posais par rapport à cette situation-là Oui effectivement et ça risque de poser des vrais problèmes il y a des gens qui ont eu des infos sur l'Afrique ? Non Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions mais en fait en Afrique c'est aussi possible que ce soit beaucoup plus minimisé que dans tous les autres pays et les taux contaminés de mort qu'on a parce que c'est sûrement beaucoup moins recensé en fait que dans les pays européens que les Etats-Unis et tout ça Il est certain que les appareils statistiques de suivi sont beaucoup moins développés ouais carrément Etienne ? Non du coup j'avais enlevé ma main mais je suis complètement d'accord avec Valentin le fait que il y ait beaucoup moins de recensement en fait c'est possible qu'on ne met pas non plus les véritables chiffres C'est probable et en même temps moi des reportages que j'ai pu voir j'ai pas spécialement regardé la question mais les quelques reportages que j'ai vus les hôpitaux ne sont pas du tout encore débordés comme ils peuvent comme ils ont pu l'être en Chine comme ils le sont en Italie du Nord comme ils le sont chez nous à Paris ou dans le Nord-Est apparemment on n'en est pas du tout encore là en termes de mort en termes de qui a le virus c'est certain que les statistiques de suivi sont beaucoup moins développées en termes de mort quand même je pense qu'ils auraient les infos je pense que au moins les journalistes qui se baladent sur place verraient le foutoir que ça peut être chez eux mais actuellement ça ne l'est pas encore donc je pense qu'on peut à peu près faire confiance en tout cas à cette idée qu'il n'y a pas encore la gravité que ça a maintenant Charlie oui aussi après ce que je vois moi par rapport à l'Afrique c'est que les trois endroits les plus touchés de la planète c'est des endroits qui ont des conditions je dirais environnementales similaires c'est à dire qu'en Chine en Europe et en Amérique du Nord c'est des endroits qui sont pollués c'est des endroits à température les températures sont sensiblement les mêmes en tout cas en ce moment et les conditions de vie des gens sont à peu près les mêmes c'est à dire qu'il y a des grandes villes les gens sont rassemblés il y a de l'échange il y a de l'export il y a du contact etc donc du coup est-ce que ce ne serait pas juste en fait une version du virus puisque du coup il y en a plein d'autres qui fait que du coup elle s'abatte hyper bien dans cet environnement et ce qui fait que du coup elle est là sur des gros endroits et ça nous fait très peur parce que c'est les plus gros points de la planète mais voilà est-ce qu'il expliquerait pourquoi l'Afrique n'y est pas et comme disait Étienne les transports en commun il y en a beaucoup moins qu'ici les villes sont plus loin les unes des autres je ne sais pas après c'est que des spéculations je ne suis pas médecin effectivement moi non plus mais je pense que sur l'aspect de température encore une fois je crois que ça n'a pas été avéré le seul truc qu'on sait vraiment sur la transmission c'est que c'est d'humain à humain par des gouttelettes et ce genre de trucs du coup voilà mais je crois que le principal truc c'est quand même la connexion l'interconnexion entre les gens évidemment via la mondialisation voilà Étienne et puis après on va passer à la suite c'est juste que du coup il y a aussi une contradiction dans le sens où les endroits en Afrique où il y a beaucoup de monde les villes où il y a beaucoup de monde c'est aussi des endroits où en fait il y a énormément de bidonvilles où du coup il y a des conditions sanitaires du coup assez catastrophiques et c'est ça que je trouve assez étonnant aussi dans le fait où ils n'ont pas les moyens de se protéger tellement ils n'ont pas d'antiseptiques ou de gants ou de masques à disposition pour la plupart des gens et ils sont très rassemblés du coup à des endroits où il y a un manque d'hygiène et pour autant on ne voit pas énormément de cas se développer du coup c'était une contradiction qui me paraît assez étonnant ouais ben moi c'est un peu mon hypothèse c'est de dire qu'ils ont eu ils sont si peu reliés à la mondialisation ils le sont il ne faut pas non plus l'Afrique ce n'est pas seulement des gens dans des cases sous des arbres mais effectivement je pense qu'ils ont été moins reliés à la mondialisation du coup ils ont moins d'allées venues voilà par contre au moment où ça va se développer il semblerait que ça puisse être une catastrophe parce que ne serait-ce que déjà se laver les mains ce n'est pas forcément évident partout parce que dans pas mal de zones il y a une densité de population très importante parce que les services de santé sont moins équipés parce que pas mal de choses donc ça pourrait si ça se développe ça pourrait vraiment être en carnage en Afrique après le seul truc peut-être un peu optimiste c'est que des épidémies dégueulasses ils en ont quand même connu récemment et ils en ont vaincu genre l'épidémie d'Ebola il n'y a pas si longtemps que ça il y a 3-4 ans je crois en Afrique de l'Est ils l'ont vaincu après Ebola d'une certaine mesure il suffit de ne pas toucher la personne donc voilà mais d'un côté ils ont une certaine expérience mais de l'autre étant donné la promiscuité les services de santé l'hygiène ça risque de faire du dégât effectivement mais en tout cas au-delà de l'Afrique moi ce que je voulais pointer c'est que ça permet un peu de révéler il me semble la structure de la mondialisation et puis je voulais montrer une autre carte je ne sais pas si vous la voyez bien d'après vous elle représente quoi cette carte je ne sais pas si vous voyez il y a des dates il y a des dates ça part de 1826 au nord-est de l'Inde au niveau du Bangladesh 1929 au Pakistan 31 au Japon pardon ? c'est des flux de population alors c'est des flux effectivement de population certainement mais à l'époque ça n'allait pas que dans un seul sens tu sais donc c'est des flux mais c'est un flux en particulier hypothèse ? ça va peut-être les cas d'une maladie non ? ouais c'est ça et d'une maladie en particulier ça a été l'acte de circulation du choléra dans le monde au 19ème siècle alors il y avait plusieurs épidémies de choléra dans le monde ça c'en est une et pourquoi je vous montre ça je trouvais ça intéressant parce que c'est les dates elle est partie en 1826 du nord-est de l'Inde elle a mis 4 ans à arriver au Japon 1831 elle a mis 3 ans pour le Pakistan pardon ? elle a mis 3 ans pour arriver au Pakistan elle a mis 6 ans pour arriver en Europe de l'Ouest 7 pour le Portugal encore un peu plus pour le nord de l'Afrique et ça a mis plus de 11 ans au total pour arriver au Mexique c'est-à-dire que cette épidémie-là elle a mis 11 ans pour franchir pour se diffuser sur l'ensemble de la planète en tout cas au moins de ces zones-là alors que celle qu'on a le coronavirus il a mis 3 mois à se diffuser sur l'ensemble de la planète et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand même de comparer les épidémies je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant au contraire j'ai dit qu'il faut le faire avec pincettes mais voilà cette épidémie-là il y a un siècle et demi une épidémie ça mettait un siècle et demi et maintenant ça met 3 mois et ça permet de rappeler la vitesse de la mondialisation à l'époque pourquoi ça ne met pas autant de temps à l'époque ? pourquoi ça ne met autant de temps à l'époque ? JB ? parce qu'à l'époque on n'avait pas encore développé enfin tout ça toute l'économie industrielle les transports surtout les voies de communication bah oui ce sera-ce que l'avion ce sera-ce que l'avion qui n'existait pas tout simplement Etienne ? oui non mais c'était pour dire exactement la même chose c'est que là on voit bien les échanges enfin c'est quand même les mêmes zones qui sont touchées qu'actuellement et c'est les zones qui échangent le plus mais du coup sauf que maintenant on a les trains les avions les bateaux et de manière beaucoup plus avec une plus grande quantité d'échanges en plus c'est ça c'est que maintenant on a inventé l'avion donc en 5 heures tu peux faire le tour du monde ou en tout cas en très peu d'heures et effectivement c'est beaucoup plus intense ça va plus vite c'est plus intense on se partage beaucoup plus de choses beaucoup plus de choses et c'est à la fois matériel les portables les richesses les biens la bouffe etc c'est aussi les idées les images ce que disait Margot tout à l'heure le fait est que en 68 on a mis du temps à réaliser ce qui se passait ne serait-ce que sur le territoire alors d'ici à réaliser ce qui se passe en Chine voilà donc ça va plus vite tout va plus vite les matériels les informations les idées et les virus évidemment et les gens et les humains voilà en premier lieu puisque là le virus se transmet par les humains donc voilà ça va beaucoup plus vite et ça permet de souligner les aspects négatifs typiquement le virus qui allait très très vite beaucoup plus vite qu'à l'époque là mais voilà pensez il y a un siècle et demi ça met 10 ans en 68 ça met plus d'une année à se diffuser sur la planète là ça met 3 mois et par contre l'aspect positif peut-être c'est l'immense réactivité du monde scientifique je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point à l'échelle de la planète entière le nombre de virologues spécialistes des virus se sont mis en branle pour travailler sur ce truc là et il semblerait qu'on soit droit d'attendre en vaccin dans l'année année et demie qui vient alors ce qui est lent vous allez me dire mais c'est fantastique par rapport au temps que ça met en général de développer en vaccin ça peut être 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans pour le HIV on n'a toujours pas le vaccin parce que c'est plus compliqué etc mais là aussi il y a eu des moyens incroyables et dites-vous que n'importe quel labo qui fait n'importe quelle étude n'importe où dans le monde il le balance sur internet en libre accès ce qui veut dire que si les chinois font ça les américains l'ont qui font un autre truc pour progresser tout de suite derrière des gens en Egypte en France ou au Brésil peuvent faire des études là-dessus là pour le coup c'est vraiment le village global comme on disait il y a 20 ans c'est vraiment ça va très vite y compris au niveau scientifique où tout le monde communique avec tout le monde et pour info au niveau scientifique en général ça peut souvent être payant l'accès pour des articles scientifiques là il y a eu un consensus général qui s'est fait extrêmement vite pour dire tout est gratuit dès que tu produis un truc la connaissance là-dessus c'est gratuit et donc ça va très vite donc ça c'est le côté aussi positif de la mondialisation en tout cas on vit vraiment une pandémie dont la particularité c'est la mondialisation tout le monde le vit presque au même moment tout le monde travaille là-dessus tout le monde en souffre au même moment etc donc je trouve ça assez fascinant et ça permet de comprendre de saisir enfin c'est quoi cette mondialisation dont on nous parle on ne comprend pas vraiment etc c'est ça c'est le théorème je ne sais pas si vous avez su que ça vient peut-être du pangolin ou de la chauve-souris cette histoire un animal sauvage qui aurait été mangé en Chine c'est ça la mondialisation un homme mange en pangolin en Chine trois mois après il y a des pénuries de PQM en lui sont bienvenue dans la mondialisation et c'est ça et pour la première fois tout le monde la chope vraiment à la saisie comprend ce que c'est dans sa chair ok ça c'était le deuxième truc dont je voulais vous parler en liant l'environnement et le troisième truc alors vous allez voir ça fait beaucoup plus lien à la formation qu'on a eue vous voyez une carte alors désolé pour la qualité de la carte je ne l'ai pas chopée en bonne qualité sur internet donc je l'ai photographiée sur un bouquin voici la carte du monde en 1700 ce qui m'intéresse là-dedans c'est les zones roses c'est une carte du monde par usage des sols et toutes les zones roses rouges, marrons, noires ce sont des zones utilisées directement ou indirectement par les êtres humains terres cultivées prairies villages zones urbaines et vous voyez qu'en 1700 déjà toute l'Amérique est complètement sauvage ou presque il y avait du monde on a bousillé quand même pas mal de monde les Européens quand on y est arrivé c'est quand même une forme de génocide on peut se le dire mais globalement c'est quand même très très sauvage donc on voit que les zones roses c'est essentiellement l'ouest de l'Europe clairement qui est déjà très marqué par l'empreinte de l'homme directement ou indirectement la région de Pékin le Japon une partie du nord de l'Inde et puis des petits bouts vers l'Afghanistan au planche orient quelques zones en Afrique globalement c'est assez rare et je vais vous montrer maintenant la même carte en 2000 en l'an 2000 vous voyez toutes ces zones roses et c'est une façon de mesurer à quel point l'homme s'est étendu que ce soit physiquement à travers des villages des villes mais aussi via les zones de pâturage via la déforestation et en plus on voit que c'est à peu près partout maintenant sur la planète et pour quantifier ça je vous montre la même chose mes statistiques à gauche de ce graphe c'est l'an 1700 et on voit que les zones roses c'est quoi ? à peine 10% de la surface de la Terre en l'an 2000 et il y a 20 ans donc ça a encore progressé depuis c'est plus de 50% des zones qui sont directement marquées par l'empreinte de l'homme et entre temps ça a dû progresser et puis on peut voir que les zones non marquées par l'empreinte de l'homme c'est aussi le Sahara tout bêtement où là on aurait bien du mal à aller à y faire des trucs concrètement une partie des déserts de l'Arabie les déserts froids du nord du monde etc oui Charlie ? oui alors moi j'ai une petite question j'ai entendu dire que il y a des gens qui disent je ne suis pas sûr qu'on est trop super et ouais moi aussi je suis subjugué et du coup ce qui fait que c'est un cycle naturel et que en soi ça ne peut qu'être bon pour la population ça un peu dur moi mais alors si je traduis est-ce que tu veux dire que si je comprends bien ça c'est un peu ce qu'on appelle malthusienne du nom de l'économiste malthus 19ème siècle qui dit que en gros si une population sur un territoire donné est trop nombreuse à un moment donné elle va devoir décroître et une des trois solutions pour décroître en général c'est soit la guerre la famine ou les épidémies et ce serait la troisième solution c'est ça que tu es en train de dire ? exactement ok c'est une vision qu'on peut avoir qu'on a abordée en formation également tous ensemble bon alors a priori sauf carnage absolu on ne va pas arriver à réguler la population à travers ça si tant est que ce soit une bonne idée ça pose quand même des questions éthiques assez énormes ce que tu poses si tout va bien c'est pas ça qui va réguler massivement durablement structurellement la population humaine mais en tout cas oui je comprends qu'on puisse avoir cette lecture ou cette intuition là clairement JB il y en a qui avaient dit que coronavirus c'était peut-être une solution pour la question des retraites en noir mais franchement il y en a qui l'ont abordé qui ont dit du coup il y en avait certains qui étaient là c'était très dur comme avis qui disaient qu'il fallait justement laisser le coronavirus se répandre pour essayer de réguler la population c'est horrible mais ça s'entend je ne sais pas ça pose des immenses questions éthiques que je ne propose de ne pas traiter aujourd'hui chacun se fera sa petite religion dans son coin si ça vous va voilà Etienne moi je voulais c'est un peu en lien mais c'est par rapport au départ à la politique de l'Angleterre par rapport au virus qui avait décidé de ne pas confiner le pays pour mettre en place une sorte d'immunité collective et ça pour moi je ne dis pas que c'est la solution non plus je trouvais que c'était aussi intéressant de voir comment ils abordaient le problème peut-être dans une manière plus à long terme que nous dans une approche plus à court terme Alors je vous propose de ne pas trop partir là-dessus effectivement c'est ce qu'ils ont fait les Anglais ils ont fait marcher une arrière toutes depuis une semaine voilà ça a quand même fait hurler cette politique je ne suis pas scientifique je ne suis pas virologue je ne suis pas épidémiologiste mais j'ai cru comprendre que cette politique-là et c'est pour ça qu'ils ont fait du mi-tour on leur promettait des centaines de milliers de morts s'ils faisaient ça ça peut être problématique aussi je vous laisse je reviens un peu là-dessus si ça vous va et sans qu'on ne perde pas le fil ok on voit donc sur ces cartes pardon on voit sur ces cartes que voilà l'homme s'est étendu vous êtes au courant je pense je vais vous montrer où je veux en venir pour rappel la perte de l'habitat des animaux c'est la première cause de l'effondrement de la biodiversité donc c'est ça c'est cette carte-là en fait ça ça implique les effondrements de la biodiversité qu'on est en train de connaître sixième extinction etc j'insiste pas il se trouve aussi et c'est pour ça que je vous en parle que 60% des pathogènes récents c'est-à-dire coronavirus grippe aviaire SRAS Ebola Zika etc c'est d'origine animale des trucs qui avaient des animaux qui n'est pas du tout létal pas du tout problématique pour les animaux mais qui lèchent chez nous quand on le chope et 60% ça vient des animaux et il se trouve que dans ces 60% les deux tiers viennent d'animaux sauvages chez qui c'était pas problématique des animaux avec lesquels les humains sont peu ou pas en contact généralement et il se trouve et c'est ça que je voulais vous montrer dans ces cartes que ces animaux ont été contraints de se rapprocher des êtres humains si tu bousilles les trois quarts d'une forêt et bien oui a priori ils vont se rapprocher des villes si les villes se rapprochent des animaux il va y avoir contact régulier intense là où avant il n'y avait pas contact ou beaucoup moins et pourquoi je vous parle de ça c'est que comme vous le savez du coup ou pas ce virus a priori aurait été diffusé à la base par un pangolin ou par une chauve-souris alors je préfère parler du pangolin parce que je trouve ça vachement plus classe comme animal regardez-moi comment c'est classe c'est pas l'animal le plus classe de la terre franchement si vous avez vu ce truc marcher je sais pas si vous avez vu ce truc marcher mais c'est incroyable ah ouais regardez en fait ça marche mais ça prend les pattes avant marcher avec les pattes arrière c'est magnifique ok j'irai voir j'ai pas vu ça j'ai vu que des arrêts sur image ou des jeux vidéo ça marche voilà donc on va partir du principe c'est en pogolin mais la chauve-souris ce serait pareil c'est un animal sauvage qui est mis en contact avec les hommes là en l'occurrence c'est un homme qui s'en serait nourri sur un marché en Chine alors évidemment loin de moi l'idée de juger leur pratique culinaire je veux dire en France on bouffe des grenouilles ça déboute le 3 quarts de la planète donc c'est pas ça l'idée mais voilà et ce que je trouve intéressant aussi c'est que le pangolin c'est en voie de disparition genre grave 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 et je trouve ça intérêt enfin non pardon je vous en reparle juste après mais en fait l'idée là c'est que les virus ont plus de chances de franchir les barrières inter-espèces le coronavirus comme l'ébola comme le strass c'est le truc qui touche les animaux mais qui ont des défenses immunitaires ils s'en tapent ils vivent avec sans problème le problème c'est qu'on y met en contact et que nous on n'a pas l'habitude et chez nous ça fait des ravages et ça donc ça vient vraiment de notre modèle de développement et du fait qu'on détruit les habitats naturels d'une bonne partie des animaux de la planète et c'est pour ça que je trouvais ça marrant excusez-moi mais cocasse ironique que ça tombe sur le pangolin et vous avez déjà joué ou une autre tous oui l'image elle est énorme génial celle-là tu ne joues pas ou une autre Morgane tu veux lui expliquer genre cette carte c'est un reverse c'est-à-dire tu changes le tour le cours du tour oui c'est ça et du coup comme on s'attaque à lui il fait une carte reverse et du coup il s'attaque à nous excusez-moi c'est parce qu'en fait j'avais les cams devant l'image et du coup je n'avais pas l'image yes pas de souci mais voilà alors évidemment c'est pour une blague évidemment le pangolin ou la chauve-souris n'a pas voulu ce qui se passe personne n'a voulu ce qui se passe même le virus il ne veut pas ce qui se passe le virus il vit sa vie de virus voilà mais je trouvais ça intéressant comme un point d'alerte un peu symbolique peut-être mais ça nous rappelle ça effectivement alors sans aller dans des thèses malthusianistes comme tu évoquais Charlie mais en tout cas ça montre un truc là on franchit des seuils notamment des seuils en termes de biodiversité on en a déjà parlé et que là quelque part c'est un peu un point d'alerte à force de se retrouver confronté au monde sauvage alors qu'on ne l'a pas été depuis des milliers d'années et bien on se chope des trucs qu'on ne devrait pas se chauffer tout simplement et donc c'est un peu un truc environnemental la troisième cause environnementale que je voulais pointer les particularités de cette crise environnementale du coup si on résume les causes environnementales qu'on peut trouver de cette de cette épidémie on a tout d'abord à l'instant la perte de l'habitat sauvage qui fait que les hommes chopent plus facilement des agents pathogènes qu'avant et ça fait des contaminations à terre espèce une fois qu'on a chopé ce truc là la mondialisation fait que ça se diffuse beaucoup plus rapidement qu'avant là ça a mis 3 mois là ça mettait 10 ans il y a un siècle et une fois qu'on l'a chopé un peu partout sur la planète la pollution en particules fines et la pollution en général fait qu'on a des voies respiratoires affaiblies ce qui fait qu'on en souffre beaucoup plus de ce virus 3 causes en 3 temps qui fait que ce virus s'est diffusé assez rapidement particulièrement rapidement et nous a touché plus violemment 1 il est passé aux êtres humains 2 il s'est diffusé 3 il nous touche violemment et on est faible par rapport à lui je tire votre attention là dessus évidemment ce ne sont pas les seules raisons qui ont participé à l'émergence et à la diffusion de ce virus il y en a des milliards d'autres évidemment mais ça me semblait intéressant de vous pointer ces 3 trucs à la suite de la formation qu'on a eu il y a 2 mois et puis d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais ces 3 points je ne sais pas si ça ne vous rappelle Aurélien la formation justement c'est les 3 points que j'avais souligné dans le désordre environnemental la question de la biodiversité la question de l'accélération des activités d'une manière exponentielle et la pollution la question climatique on retombe sur normal pas à hasard D1 voilà c'était la première je t'avoue que quand j'ai remarqué que ça tombait pile poil je me suis dit tiens bon ça vaut le coup de le souligner je trouvais ça rigolo bon Morgane ? Morgane ? t'as main levée encore ? ah non c'était pour tout à l'heure ok n'hésitez pas à la baisser Charlie ? moi c'était juste une petite question donc on parle du pangolin etc et de beaucoup des épidémies qui viennent d'origine animale mais est-ce que c'est pas lié au fait que dans certains endroits du monde il y a une grosse famine et que les gens n'aient plus vraiment le choix de manger que ce qu'ils trouvent ? tu sais l'est de la Chine le niveau de vie a considérablement augmenté depuis 30-40 ans grâce à mon délégation au passage je ne crois pas que la personne enfin je ne le connais pas la personne mais je ne crois pas qu'il était affamé je crois qu'il avait le choix entre pangolin, steak de cheval et autre chose il n'a plus de pangolin tu vois ok je crois que c'est culturel le pangolin en Chine ouais c'est très culturel ouais probablement par contre que ce que tu dis ça peut concerner d'autres épidémies notamment peut-être en Afrique etc je ne me rends pas compte il faudrait creuser il faudrait creuser mais en tout cas voilà pour la première partie sur les causes environnementales de cette crise ok maintenant on va enchaîner sur les conséquences ça va aller plus vite mais c'est juste pour vous pointer votre attention là-dessus déjà je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu cette carte ça fait un moment qu'elle est diffusée la pollution en Chine alors ce n'est pas le CO2 ce n'est pas l'oxyde de carbone c'est autre chose mais voilà carte avant l'épidémie carte pendant le confinement parce que ce n'est pas vraiment l'épidémie en elle-même qui a baissé la pollution c'est le confinement c'est le fait qu'on reste tous à la maison qu'on n'aille pas travailler on ne prend pas notre bagnole etc quand tu réduis considérablement l'activité évidemment mécaniquement ça baisse la pollution ce qui est d'ailleurs assez ironique parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des images des Chinois en général dans leur grande ville complètement polluées qui mettent en masque chirurgico de façon complètement routière en général et là la pollution est considérablement baissée mais on leur demande de laisser le masque à cause du virus c'est quand même dommage ils ne pourront pas en profiter de l'air pur là c'est dommage je veux dire le cœur avec les doigts pour les Chinois je veux dire zut zut bref en tout cas ça fait déjà deux mois que cette carte a été diffusée et ça permet de pointer en truc mine de rien et ça ça a été moins diffusé donc je vais vous montrer c'est une petite image que nous a été fournie par l'agence spatiale européenne qui montre le niveau de dioxyde de nitrate au niveau européen alors je ne sais pas ce que c'est que ce truc comment c'est produit par contre ce qu'on voit c'est que c'est particulièrement produit évidemment dans les centres de population et notamment en Italie du Nord et vous allez voir sur les trois mois comment ça se diffuse vous relevez bien que pour l'instant c'est à peu près la seule région en Europe où c'est rouge vous voyez ce que ça donne sur les trois derniers mois et là on attaque le confinement et ça devient complètement jaune attends je le remets là voilà avec après quelques semaines de confinement au nord de l'Italie ça revient un peu comme le Benelux l'Est de la semaine etc retour à la normale ou presque pas à la normale mais à des taux beaucoup plus bas donc voilà on commence à voir que quand on diminue l'activité mécaniquement évidemment la pollution baisse et puis déjà c'est un truc à relever et c'est un peu ce que tu disais JB je crois tu disais que l'air t'as l'impression que ce n'est pas les mêmes odeurs etc alors je n'ai pas eu l'occasion expérimenté non quand je sortais c'est que j'avais l'impression que la qualité de l'air était meilleure puis il y avait une odeur qui était beaucoup plus agréable et puis je suis pleine enfin ne serait-ce qu'au niveau sonore aussi la pollution sonore on peut en parler aussi c'est vraiment la ville est plus du tout la même je ne sais pas si vous vous êtes sortis mais c'est quelque chose que vous avez pu sentir les uns les autres ouais ouais bah avant d'hôme pas trop mais Margot pas trop bah avant d'hôme pas trop parce que disons qu'actuellement c'est comme une journée normale quoi c'est pas comme un dimanche après-midi en termes de gens dehors il n'y a personne avant d'hôme voilà mais sinon je suppose que ça sent moins la pisse aussi parce qu'il y a moins de gens qui sortent et qui disent dehors ouais c'est qu'on sous-estime non mais à Lyon à Lyon ça sent facilement la pisse tu vois ouais toi tu n'as jamais vécu à Paris non je n'en voudrais pas va faire en tour ouais effectivement alors entre parenthèses ça pose quand même la question des personnes sans-abri cette histoire parce qu'on parle du confinement on parle aussi du télétravail les personnes sans-abri je vois que Lucas acquiesce je ne sais pas tu veux en parler un peu des sans-abri Lucas je ne sais pas il n'y a personne qui en parle Macron il parle de tout le monde de tous les gens qui ont un travail etc mais les sans-abri on n'en parle pas assez il y a tout le monde qui se rue sur le PQ sur la bouffe sur les trucs comme ça mais personne ne se rue sur les SDF donc c'est les premiers touchés parce qu'ils sont dans la rue et ils n'ont pas d'apport médicaux ils n'ont pas d'apport de bouffe ils n'ont rien donc c'est vraiment pour eux ouais et je trouvais ça assez intéressant cette crise c'est que ça a permis de soulever alors pas encore tout à fait dans les grands médias mais quand même plein de particularités parce qu'on a parlé du confinement et du télétravail mais bon qui ça concerne le télétravail quand même relativement peu de monde mine de rien et donc il y a des gens qui sont continués à aller bosser à l'usine mais aussi les personnes sans-abri tu te confines où ? je ne sais pas si vous avez vu c'est anecdotique j'imagine j'espère mais il y a des gens SDF qui se sont pris des prunes les 135 euros parce qu'ils n'étaient pas confinés ouais à Lyon ouais ça pose question ça ça n'a aucun sens mais ça pose aussi question des gens qui sont confinés peut-être à 5, 6, 7 dans un petit appartement avec la classe populaire notamment au lydière des villes c'est pas pareil d'être confiné là-bas que d'être confiné en centre-ville juste avec ta copine ou tes potes ou ta petite famille ou être confiné en campagne ou avoir une maison de campagne dans laquelle tu as pu y aller c'est pas pareil les questions des violences conjugales plus de 30% j'ai vu les interventions policières là ce matin sur ce motif-là et probablement que c'est sous-estimé encore ça pose la question de qui encore ? les prisons prison parce qu'il n'y a plus de visite ça pose la vraie question ou le livraison parce qu'on peut aussi en parler de livraison en shit apparemment c'est un vrai problème j'entends des gens qui bossent en tôle le moment où il n'y aura plus de shit ça va être compliqué même dans un tout bêtement non mais ça permet de montrer qu'on n'a pas tous les mêmes réalités et ça permet de révéler un peu comme je dis sur la mondialisation c'est un révélateur aussi un peu des inégalités et des différentes façons de vivre voilà Margot je fais juste une parenthèse donc tu veux revenir là-dessus pas de problème puis après on reviendra vas-y Margot c'était pour dire qu'il y a les étudiants aussi avec le Crous qui a demandé aux étudiants de quitter leur résidence et j'ai un pote qui était en voyage c'est pas le seul du coup mais qui est rentré pendant le confinement enfin le confinement avait déjà après le mardi du début quoi et du coup il n'avait nulle part où aller parce que le Crous ne voulait pas qu'il rentre dans sa résidence et du coup il y a aussi plein d'étudiants qui étaient dans la merde parce qu'on leur demandait de partir mais soit ils ne pouvaient pas retourner chez leur soit ils n'ont nulle part où aller soit des relations super compliquées avec leurs parents et tout et nous sommes dans des situations compliquées c'est un révélateur de pas mal de choses et notamment de ça effectivement ça vaut le coup de se le dire je reviens sur sur la pollution et tu parlais de la pollution sonore JB qui a l'air de t'avoir remarqué à Paris ça a été mesuré il semblerait qu'il y ait je crois 75% de bruit en moins le volume sonore aurait baissé de 3 quarts moins 30 décibels j'ai vu je ne me souviens plus combien mais vu que c'est une échelle algorithmique je ne rentre pas dans les détails mais il semblerait que le bruit a conciliablement baissé à Paris probablement à Lyon également parce que les bagnoles l'activité les gens ça braille moins et ça fait partie d'une forme de pollution et puis l'autre truc et ça va un peu avec notamment pour les oiseaux il semblerait que ça fasse beaucoup bien aux oiseaux ce qu'on vient de dire la pollution sonore parce que les oiseaux dont le gazouille ce n'est pas juste pour nous faire plaisir à nous parce que c'est joli ça a une fonction chez les oiseaux il semblerait que dans les villes ils doivent pousser beaucoup plus le gazouille et du coup ça a pas mal d'impact ils sont moins entendus etc et du coup le fait d'avoir baissé le niveau sonore dans un seul coup ce sera pas mal pour les oiseaux mine de rien et c'est pour ça que c'est le deuxième espèce sur lequel je voulais pointer votre attention c'est pour la biodiversité les animaux et notamment ce dessin je ne sais pas si vous l'avez vu non ils sont confinés ils sont confinés ils sont confinés bon voilà des fois que c'était pas clair pour tout le monde c'était ça le chant voilà alors évidemment ça va pas durer longtemps cette histoire et ça n'aura pas d'impact en tant que tel massif majeur sur les animaux en tant que c'est la période de reproduction en ce moment donc ça pourrait aider et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont supprimé la chasse pour ça et au début c'était pas clair il y a eu une espèce d'ambiguïté où les fédérations de chasseurs ont dit on peut continuer à y aller individuellement le ministère était un peu ambigu là-dessus bon après ils ont mis tout ça au clair donc c'est niet pour la chasse mais voilà il pourrait être pour les quelques prochaines semaines c'est pas si dégueu que ça pour la nature à la fois en termes de pollution à la fois en termes pour les animaux à la fois pour les oiseaux etc et pour illustrer ça je vais vous montrer une petite vidéo vous avez peut-être entendu parler de Venise dernier jour t'as vu Margot t'as vu quoi Margot toi sur Venise ? il y avait toutes les toutes les photos des canaux où l'eau était beaucoup plus claire et les débats sur est-ce que c'est moins pollué ou juste pas remué et l'histoire du dauphin aussi il semblera qu'il y ait des dauphins alors j'ai pas vu d'image mais il y a des dauphins qui sont revenus dans la baisse c'est quoi cette histoire ? il y a une photo d'un dauphin dans les canaux et tout mais je sais pas en fait j'en ai vu qu'une alors je sais pas si c'est la même photo que tout le monde fait tourner et si c'est juste un montage tout nul ou s'il y a vraiment un dauphin mais à ce qui paraît enfin là j'ai vu ça vite fait sur internet j'ai pas vérifié mais à ce qui paraît il y a genre 40-50 ans il y avait des dauphins à Venise et à cause de la pollution ils étaient partis ils seraient revenus mais je pense que ça prend avec beaucoup de pincettes mais voilà et je vous fais confiance pour les prendre Moriane ? je disais moi j'ai vu la même j'ai pas vu une photo moi j'ai vu une vidéo carrément d'un dauphin qui revenait sur les côtes voir dans les voilà et JB ? ouais pour Venise c'est assez impressionnant pour être déjà allé nous c'est tout la même chose et il y a un désastre là-bas c'est devant la place Saint-Marc il y a des paquebots des croisières qui passent devant la place Saint-Marc et qui polluent les eaux qui du coup font brasser la vase et ça pollue et du coup en gros ils ont dit s'ils continuaient à laisser ces paquebots là-bas la ville elle sera inondée d'ici une quinzaine d'années et le fait de voir ça c'est assez impressionnant et par ailleurs pour Venise on a vu en termes d'augmentation de niveau de l'eau que quoi qu'il en soit dans un siècle ça va être compliqué mais voilà ok c'est parfait que tu sois déjà allé que tu puisses confirmer qu'à la base c'est un peu dégueu effectivement on ne sait pas si c'est parce que les gens jettent c'est juste ça remue etc mais il semblerait qu'en termes de pollution c'est quand même pas triste et là voilà quelques petites images qui nous est revenue de la part de Romuze de Venise ces derniers jours regardez-moi c'est tout translucide on se croirait au Maldives il n'y a pas un bruit ouais pourtant on en a du bruit là-bas ça paraît tout con mais c'est impressionnant c'était impressionnant il y a même je ne sais pas si vous avez vu il y a un quotidien hier ou avant-hier qui a fait tout un sujet sur les villes le silence dans les villes partout dans le monde et donc voilà évidemment que tout ça ne va pas marquer durablement évidemment quand ça sera terminé on va retourner en partie en tout cas dans ce qu'on faisait avant mais ça me semblait intéressant de porter l'attention là-dessus et de se dire qu'il se passe quelque chose quand même quelque chose qui va nous marquer qui va nous marquer tous à vie marquer générationnellement dans les livres d'histoire dans quelques centaines d'années ça ce sera indiqué ce sera écrit ce qui se passe là en ce moment et tout le monde a le temps de penser en ce moment il me semble et ça vaut le coup qu'on se mette à réfléchir à ça je pense sur le répit qu'on est en train d'offrir à la nature ces derniers temps et peut-être et peut-être ça peut nous donner des indications peut-être des guides sur la suite le fait qu'on a été capable de le faire et dans quelle mesure on sera peut-être capable de le refaire en tout cas je trouve ça intéressant c'est à pointer en tout cas JB ? je pense aussi que de pouvoir montrer ces images-là ça peut aussi nous aider à combattre le climato-séplisme ça peut c'est une ressource ça va donner des ressources un peu à tout le monde dans tous les sens d'ailleurs Charlie sans lancer dans un grand débat sur l'après moi c'était juste pour vous lancer l'intuition et on aura le débat non parce que je te sens venir c'est juste pour lancer l'intuition on pourra en parler après mais vas-y Charlie c'était plus sur du coup là c'est plus sur les conséquences économiques mais on voit que le CAC 40 a perdu alors la dernière fois que j'avais gardé je crois que c'était 15% de sa valeur en France il y a 35% de la baisse de la production pour l'instant tout le monde parle de oui l'activité économique va super mal etc et moi j'ai plutôt peur que les gens mettent tout en oeuvre pour que ça redevienne comme avant et pas essayer de changer tout à fait et ce sera l'objet si effectivement on refait une formation dans deux semaines un peu à distance et spécial Corona ce sera l'objet de la formation ce que je vous ai dit c'est la crise notamment la crise économique qui effectivement est massive si vous n'êtes pas encore au courant je vous invite à vous renseigner et du coup l'idée ce sera de voir un peu ce qu'il en est et de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça est-ce qu'on subit est-ce qu'on en profite pour faire autre chose voilà effectivement on pointera un peu tout ça dans une future formation si on a l'occasion de le faire en tout cas je laisse baisser la main Charlie en tout cas en tout cas voilà il se passe un truc ah oui d'ailleurs je voulais vous montrer ça aussi que je trouvais ça marrant nique ta merde magnifique je les trouve fou tes nèmes en fait je me fais une petite compilation sur Facebook dès que je vois un truc marrant je me le mets de côté et je me suis mis en truc juste rigolo et en truc rigolo mais qui pourrait servir en formation et du coup je me fais une je me fais des listes comme ça si tu veux j'en ai trouvé un n'hésite pas à envoyer tu l'as vu là où il y a tous les animaux en voie de disparition ils disent qu'ils sont impressionnés par le travail du docteur Pangolin elle est vraiment bien celle-là envoyez en tout cas moi je prends ce genre de truc n'hésitez pas à m'envoyer ok et donc il y avait ça et puis pour terminer sur les conséquences je voulais vous montrer ça ça c'est sur le CO2 et c'est les émissions de CO2 au niveau mondial entre 1960 et maintenant et vous voyez bon voilà ça monte en ligne droite je ne vous apprends rien vous connaissez l'histoire et par contre c'était ça que je voulais vous montrer c'est les quelques décrochages qu'il y a eu les deux premiers c'est les chocs pétroliers au moment donné où les pays producteurs de pétrole ont décidé se sont mis d'accord pour augmenter en un seul coup et de manière massive le prix du pétrole ce qui fait que tout de suite on en a consommé tout de suite un peu moins il y a eu aussi la désagrégation du bloc soviétique c'est-à-dire la chute du mur la fin de l'URSS qui a créé une crise économique majeure en Europe de l'Est et en Russie à tel point on n'en parle pas souvent mais dans les années 90 en Russie 60% de l'économie c'était du troc ils sont revenus de façon massive au troc ça a été un effondrement de l'économie ça a été hallucinant entre parenthèses au-delà de tout ce qu'on pourra reprocher légitimement à Poutine c'est pas pour rien qu'il le kiffe comme ça les Russes aussi parce que de fait il est populaire il y a plein de raisons liées aux médias il y a plein de choses mais il y a aussi le fait que avant qu'il arrive c'était une crise dégueulasse la Russie c'était vraiment innommable le taux de mortalité qui a explosé le taux d'alcoolisme le taux de chômage et là on l'observe ici ça c'est la baisse de la consommation d'énergie uniquement dans l'Union soviétique l'ex-Union soviétique donc voilà et puis là on voit la récession et là on voit la récession de 2009 la crise qu'on a eu il y a 10 ans il est probable enfin il est même certain qu'on observe en même décrochage sur l'année 2020 dans le futur voilà la question et c'est un peu voilà pareil c'est pour vous lancer sur la réflexion qu'on aura peut-être dans deux semaines c'est on observe à chaque fois ça repart effectivement parce que les gens dès qu'on sortira de confinement ils vendront revoir leurs potes repartir en vacances consommer comme déport comme avant etc etc et c'est complètement compréhensible la question la question c'est est-ce qu'on en profite pour faire autre chose la question sera ouverte elle sera un peu au coeur des débats des prochaines semaines et des prochains mois mais c'est pour vous donner conscience de ça qu'en fait il n'y a qu'en période de crise depuis 60 ans que ça ça s'inverse donc est-ce qu'on en profite ou pas voilà ça c'était tout l'aspect sur les conséquences du coup on a vu les causes quelques causes conséquences et maintenant on va parler des réactions et c'était ça le gros le gros de ce je voulais qu'on discute et vraiment qu'on discute pour le coup dans les temps à venir parce que pour moi il n'y a pas que pour moi c'est un peu une espèce de bac blanc de la crise climatiste qui en peut en nous arriver ça implique plein de de conséquences de réactions de mécanismes à la fois psychologiques politiques économiques plein de choses et on peut faire des gros parallèles avec la crise environnementale à venir et notre réaction par rapport à ça de fait on a réagi quand même très fort et très vite je trouve ça intéressant et je vous propose d'en discuter maintenant et du coup il y a deux choses que je voulais pointer la première c'est le décalage entre notre perception de la réalité et les dynamiques en action je m'explique regardez ce schéma c'est un schéma donc ça y date de ce matin en jaune on a le nombre de cas avérés cas avérés je reviens sur les problématiques par rapport à ça mais les cas avérés de coronavirus en France et en rouge c'est malheureusement les morts Macron quand il prend la parole la première fois je crois que c'est le 13 mars si je ne dis pas de bêtises c'est le 12 le 12 ok c'est ici c'était pour mon anniversaire en fait c'est pour ça je suis un Yves j'y vais un retardement c'était bien ou pas le président qui te dit droit dans les yeux que en fait tu ne vas pas fêter ton anniversaire avec ta famille tu vas sécher toi la fête n'en sera que plus belle à la fin c'est ça bref Macron quand il prend la parole on est là et il annonce il n'annonce pas encore le confinement mais je pense ça me semble assez clair qu'il l'a en tête et en tout cas on y va droit quand il prend la parole la première fois il n'y a pas tant de il n'y a clairement pas beaucoup de morts encore en France et il y a très peu de cas enfin assez peu de cas avérés à ce moment là et du coup ça a fait bizarre à pas mal de monde de dire attends on va changer complètement notre quotidien on va fermer les écoles parce que c'est ça qui est annoncé à ce moment là on ferme les écoles deux jours après on ferme les commerces quatre jours ou cinq jours après on annonce le confinement donc on est à peu près par là alors qu'autour de nous ça ne tombe pas comme des mouches les services d'urgence de réanimation etc. ne sont pas du tout débordés mais on annonce des mesures extrêmement fortes alors que si tu regardes autour de toi tout va bien et c'est la différence entre la perception de la réalité qu'on pouvait avoir même les médecins individuellement voilà n'hésitez pas à déborder et les dynamiques en action et pour pointer ça je vous propose de regarder un petit data gueule qui est sorti le lundi juste avant sa deuxième allocution peut-être qu'ils l'ont vu où ils annonçaient s'il vous plaît restez chez vous alors le ton est très alarmiste je vous le dis tout de suite alors que maintenant on les a déjà les infos donc ça ne sert peut-être à rien de vous rebalancer les messages aussi bruts mais voilà ça me semblait intéressant comme ils en parlent notamment ce décalage entre ce qui se passe au temps ce qui se passe en jour T et la réalité de la propagation de l'épidémie je vous montre ça et ça sera plus clair tout de suite après face à la propagation du coronavirus soyons simples basiques bonjour désolé pour la qualité sonore ce texte est enregistré depuis un appartement sur un téléphone confinement oblige vous trouvez qu'on s'en a la psychose ok le coronavirus a une considérable avance sur nous il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité pour connaître le nombre de malades il y a deux façons de compter d'un côté les cas officiels testés et donc déclarés et de l'autre les cas réels des personnes contaminées et contagieuses mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme en Chine entre le 8 décembre et le 22 juillet 444 cas sont officiellement recensés dans les semaines qui suivent les malades affluent dans les hôpitaux chinois parmi eux de nombreux cas sont diagnostiqués positifs les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes et ils découvrent ainsi après coup une estimation des cas réels sur cette même période environ 12 000 27 fois plus que les cas officiels voilà l'avance que le virus a sur nous vous pensez que c'est spécifique à la Chine ? Erreur en France il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur au cas officiellement dépistés ce n'est pas un complot juste une réalité partant de là à chacune de nos sorties nous jouons le jeu du virus car le Covid-19 ne se propage pas tout seul il voyage avec nous même sans symptômes et se répand par nos interactions sociales chaque personne contaminée peut infecter deux à trois individus soit presque le double d'une grippe classique gardons ça en tête et revenons aux chiffres 20% des cas nécessitent une hospitalisation 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive aujourd'hui en France nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins entre le 24 janvier et le 14 mars 4500 cas officiels ont été confirmés ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur à 60 000 cas confirmés nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves concrètement cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers devoir choisir qui soigner donc qui maintenir en vie et qui laisser mourir dernier détail le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1% celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5% l'écart est simple à expliquer dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict comme la Corée du Sud le taux de mortalité est sous les 1% dans les autres pays comme l'Italie ou l'Iran il varie entre 3 et 5% tarder à se confiner c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers voire dizaines de milliers voilà la réalité violente brutale il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux c'est sans doute déjà trop tard par contre nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales toutes c'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus restez chez vous c'est impératif et ne sortez que pour l'essentiel vous aurez peut-être l'impression de vous isoler mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci voilà je l'avais vu il est énervé quand même il est quoi tu dis Etienne ? il est bien costaud quand même pour commencer le confinement il met bien au point toutes les infos carrément pour tout vous dire moi je l'avais envoyé un peu au CEP en proposant que vous l'envoyez à vous des fois que vous n'ayez pas compris le message il est assez brutal et il me permet de parler de ça le fait que le fait que quand Macron annonce le confinement et ce n'est pas le seul en fait il n'est pas sur le temps T il est sur le temps T plus 14 jours au moins c'est-à-dire que le temps que le virus se développe chez toi et c'est ce qu'on appelle la période d'incubation entre le moment où tu es là toi et le moment où tu peux développer des symptômes et ça peut aller jusqu'à 14 jours potentiellement donc voilà c'est ça et en fait on est en train de piloter un truc on est un peu à l'aveuglette mais on tire juste des conclusions des quelques statistiques qu'on a à une journée des données ils disent si on a ces statistiques là et bien a priori c'est que le virus il est bien plus au-delà que ça ce qu'on appelle une exponentielle et c'est compliqué à gérer une exponentielle Margot ? mais du coup je ne comprends pas pourquoi et à la base il l'a annoncé pour 15 jours genre c'était évident que 15 jours ça ne suffirait pas genre quel était l'intérêt derrière de dire 15 jours moi mon hypothèse par rapport à ça c'est qu'il savait très bien que ça durait plus de 2 semaines mais que vu les quelques mouvements d'inquiétude voire de panique que ça a pu un peu créer déjà vous avez vu un peu dans les supermarchés etc moi l'idée c'est que je pense c'est qu'il a annoncé 15 jours pour éviter d'en rajouter dans l'inquiétude que peuvent avoir les gens parce que s'il avait annoncé d'emblée que c'était 6 semaines comme c'est quand même assez probable qu'on se le dise ça commence à se dire là le conseil scientifique de Macron commençait à faire fuiter ça depuis hier s'il avait l'inquiétude d'emblée ça aurait inquiété encore plus les gens moi c'est mon hypothèse moi je suis plutôt d'accord avec toi ouais non pareil bah justement j'allais dire que j'étais d'accord avec toi genre il a annoncé 2 semaines pour pas que les gens cèdent à la panique comme il l'a si bien dit et tant répété ne cédez pas à la panique et du coup et du coup je pense qu'il a mis 2 semaines pour ne pas faire paniquer les gens et puis après rajouter les semaines plus tard et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais je pense que c'était la même chose le jeudi soir il prend la parole le lendemain enfin pardon quelques jours avant il y avait interdiction des rassemblements plus 5000 personnes le jeudi soir quelques jours avant encore son éducation ça passe à 1000 personnes le jeudi soir il annonce fermeture des écoles collèges lycées universités le lendemain on abaisse le maximum à 100 personnes le surlendemain Edouard Philippe Premier ministre annonce fermeture de tous les commerces non essentiels et deux jours après annonce du confinement mon hypothèse alors c'est allé très très vite mais au moins mais je pense que leur objectif c'est de le faire suffisamment vite pour être efficace mais pas trop vite pour ne pas créer une panique moi c'est mon hypothèse ouais c'est sûr bah ouais c'est par rapport au commerce aussi parce qu'on a bien vu rien que quand il a annoncé deux semaines il y a eu une ruée vers des denrées alimentaires enfin il y a des magasins ils se sont fait dévalisés clairement il n'y avait plus rien dans certains magasins donc s'il avait annoncé plus longtemps enfin les gens auraient acheté beaucoup plus et ça aurait posé un gros problème de réapprovisionnement pour certains pour certains magasins et aussi un problème juste pour certains qui n'auraient pas prévu assez bah juste de pouvoir acheter certaines denrées ça me semble raisonnable de penser ça Morgane moi j'allais dire que je ne sais plus j'ai oublié mais je suis d'accord avec Étienne le fait d'annoncer d'abord deux semaines et après pour prévoir comment dire pour prévoir la masse de gens qui achètent la masse et voilà du coup j'ai oublié ce que je voulais dire la première fois bah tu en diras mais ouais et moi il me semble que pareil t'acceptes je pense qu'à la fois pour éviter les paniques et puis t'acceptes quelque chose tu peux obtenir l'assentiment des gens plus facilement si tu leur demandes un peu et si après tu leur proposes d'augmenter après la durée parce que si tu leur demandes d'un coup d'être ultra radical et pendant six semaines vous restez chez vous c'est peut-être beaucoup moins facile d'obtenir l'assentiment des gens c'est pas machiavélique c'est juste ça me semble logique comme technique du gouvernement en tout cas ouais Etienne et puis on va avancer ouais après je pense c'est aussi parce que nous sommes en France parce que c'est comme ça qu'il fallait agir avec les français on a très bien vu que dans d'autres pays ils ont mis en place très rapidement le confinement et de façon très radicale parce que aussi la population était beaucoup plus prête à accepter ce genre de situation pour permettre d'éradiquer le virus alors tu as un exemple en tête je pense que si on peut prendre les chinois je pense que ça marche très très bien ou du coup rien que la Corée du Sud eux aussi ça a très bien marché on a reperdu on l'a reperdu mais je t'amuse ce qu'il a dit effectivement je ne sais pas si vous avez vu le confinement à quoi ça ressemblait en Chine c'est encore bien plus drastique que ça eux il n'y avait aucune raison qu'ils sortent même pour ils étaient ravitaillés quartier par quartier pour envoyer trois ou quatre personnes ils ne pouvaient sortir qu'une ou deux fois par semaine et une personne ou deux maximum enfin c'était il y a d'autres trucs qui ont été faits mais ça notamment c'était encore autrement plus strict que ce qu'on a eu nous en Chine il y a eu un super documentaire un reportage d'Arte d'une demi-heure qui est sorti là-dessus il y a deux semaines je vous l'enverrai qui montre vraiment les conditions c'est quoi être confiné en Chine ça n'a encore rien à voir avec ce qu'on avait chez nous je peux pas répondre à chaque fois je crois qu'on ne voit pas donc à chaque fois j'attends ah désolé il faut que je t'ai moins de montres bref vas-y parce que je crois que ce machin il marche pas avec moi je sais pas non mais tu fais des pouces tu lèves pas la main ouais mais je mets un pouce je lèverai la main en bref parce que c'est sur le bon truc c'est intéressant le truc qui est intéressant c'est qu'à chaque fois avant les annonces officielles j'ai remarqué qu'en fait il y a des fuites tout le monde est au courant de ce qui va se passer avant que Emmanuel Macron ou Édouard Philippe fannent la parole je pense que c'est un effet aussi pour ne pas faire paniquer parce que limite quand il annonce par exemple qu'il a fermé les écoles tout le monde en parle avant limite c'est rassurant en fait on regarde bah oui c'est effectivement tout ce qu'on entend depuis le début c'est confirmé limite je pense que c'est exprès c'est un peu qu'il vienne avant l'annonce officielle on n'a pas de certitude de toute façon mais oui et pareil ce serait assez logique dans cette même idée de distiller les choses pas que les informations fassent trop mal commencer à habituer les gens le plus rapidement possible parce qu'il faut aller vite mais ce ne serait pas impossible mais en même temps ce n'est pas inédit du tout comme stratégie tu sais avant que les gouvernants prennent des décisions et les annoncent et bah des fois ils font eux-mêmes fuiter des trucs pour voir comment ça réagit et si ça réagit mal rectifier le tir derrière c'est une technique classique de gouvernement mais là peut-être que ça a été le cas aussi effectivement toujours est-il que je reviens sur cette idée là et on va essayer de prendre de la distance avec la question du corona et on va se rapprocher de la question climatique les choses vont très vite et quand et c'est des expos en ciel et ce n'est pas facile quand on est au point T il faut penser au coup d'après là en l'espèce à 2-3 semaines après est-ce que vous vous souvenez de ces courbes là sur l'environnement ce qu'on appelle la grande accélération c'est un prix Nobel qui avait diffusé ces courbes il y a une vingtaine d'années pour alerter sur la vitesse de l'expansion de notre civilisation on avait la population la richesse les transports etc le business le nombre de portables par poche le nombre de jeans par penderie etc et c'est des exponentiels aussi des choses qui vont extrêmement vite et que même si tu stoppes la machine maintenant elle continue il y a une inertie et cette inertie elle est très palpable sur le on en avait parlé également la concentration de CO2 dans l'air là on a voilà ça c'est la concentration de CO2 dans l'air là on est à l'an 1000 là 1900 et là c'est 2000 et ça continue à monter en flèche à mesure qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on consomme de plus en plus etc c'est une exponentielle et si même maintenant on se l'était dit mais je le redis si même maintenant on arrête de polluer maintenant si tout le monde sur la planète arrête instantanément de balancer du CO2 dans l'atmosphère la température continuerait un peu à augmenter pendant 20 ans parce qu'il y a des effets d'inertie comme ça et c'est pour ça que les scientifiques nous hurlent d'agir très fort et très vite et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur le coronavirus ils ont hurlé au président d'agir très fort et très vite parce que il ne faut pas penser à la situation présente il faut penser à dans 2-3 semaines et c'est ce qui se passe on s'est confiné mais il y a toujours plus de personnes révélées positives ou qui meurent parce qu'ils ont sûrement été contaminés avant qu'on arrête donc c'est la même chose on a des exponentiels face à nous et c'est difficile à penser des exponentiels des dénimiques exponentielles mais une fois qu'on les a en tête c'est celle que nous donnent les scientifiques ça nous invite une fois qu'on l'a compris à agir en tout cas on a du mal à les penser ces exponentiels Charlie ? Oui j'avais une petite question j'avais vu un reportage il y a un petit moment maintenant je ne sais plus de qui et il disait en gros que si l'humain disparaissait demain par exemple la Terre mettrait 30 ans à revenir au point initial de pollution du coup l'activité humaine serait totalement supprimée d'ici 30 ans après les critères seraient toujours là mais la nature aurait repris à peu près ses droits et on irait vers un cycle de croissance qui serait du coup moins polluant après 30 ans c'est peut-être très court mais si on voit qu'en si peu de temps les oiseaux chantent mieux entre guillemets qu'il y a moins de pollution sonore on voit les graphiques de la Chine etc en soi c'est des choses qui sont possibles malheureusement sur la question climatique par exemple c'est pas ce que montrent les chiffres je vous remontre je switchais je reprenais le powerpoint de la formation sur l'environnement je ne sais pas si vous avez montré ce graphe là ça paraît c'est la concentration en CO2 depuis 1800 pardon c'est l'augmentation de la température depuis 1850 on est là et ce que ça montre c'est que et ça il y a les différents scénarios avec les différentes couleurs ce que ça montre c'est que jusqu'à 2040 à peu près peu importe ce qu'on fait la température qui est augmentée parce que c'est le CO2 qu'on a déjà balancé dans l'oxygène depuis 200 ans il y reste et il va mettre des milliers d'années à disparaître et donc quoi qu'il se passe on est déjà sur une lancée qui est qui est très qui est très mauvaise parce qu'il y a une inertie le CO2 il est dans l'atmosphère et sauf à trouver des solutions technologiques à le faire disparaître de l'atmosphère à le dissoudre il y a des recherches là-dedans ce qu'on appelle de la géoingénierie mais sauf à trouver des trucs super efficaces très bientôt il est dans l'atmosphère et il va continuer à réchauffer donc malheureusement non c'est pas le cas on a des possibilités de baisser la température d'ici 2100 si on agit très fort et très vite même malheureusement on n'en prend pas on n'en prend pas le bref voilà merci je repasse sur le corona vous êtes revenu sur le corona là ? ouais ok merci bref mais en tout cas on a des exponentiels effectivement mais moi ce que je trouvais assez cool c'est qu'on a réussi à agir on a agi très fort et très vite parce que les scientifiques nous disaient d'agir très fort et très vite alors que c'est pas facile d'anticiper des dynamiques exponentielles ah oui et je voulais vous montrer ça aussi j'en rajoute une petite désolé ça fait beaucoup de courbes vous me direz après si vous pensez que je vous en ai mis trop celle-là je la rajoute là juste pour vous ça c'est la courbe des cas de corona et ça la courbe noire vous voyez cette exponentielle là c'est s'il n'y a pas de mesure prise notamment d'éloignement social c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire le confinement ça c'est si on ne fait pas et si on agit on voit que la courbe elle s'aplatit mais vous voyez qu'il y a deux courbes et la différence sur ces deux courbes c'est si on agit avec un jour de retard à chaque fois qu'on a pris un jour de retard ça a créé 40% de contamination en plus c'est des modélisations qui ont été faites j'avais vu ça il y a deux semaines le lendemain de l'allocution de Macron et voilà ce que sûrement les scientifiques lui ont montré voilà ce qui se passe si on attend un jour de plus parce que la courbe est très forte et que si tu attends un jour après c'est ouf mais parce que ce n'est pas instinctif des exponentiels on a du mal à les penser l'esprit humain n'est pas fait pour penser des dynamiques comme ça et c'est pour ça que les scientifiques nous alertent par rapport à ça et de fait on a agi alors trop vite trop tard je ne rentre pas là-dedans on aura l'occasion d'en reparler tous autant qu'on aime mais voilà en tout cas tout ça pour dire que je pense que un des trucs intéressants je pense à ce qui se passe c'est que ça montre qu'on a du mal à croire ce que l'on sait il y en a eu il y a des gens on a tous mis du temps à réagir on a tous réagi à notre dynamique parce que ce n'est pas facile à saisir ce genre de dynamique parce qu'on a du mal à croire ce que l'on sait on a du mal ce que l'on sait c'est ce que les scientifiques nous disent mais quand tu regardes autour de toi et ça ne tombe pas comme des mouches et que les services de santé ne sont pas saturés tu as du mal à le croire même si on te l'a expliqué et une information trente dans l'oreille te sort de l'autre un peu comme sur l'environnement on te dit c'est gras c'est très très gras c'est une catastrophe mais vu qu'autour de toi ça a l'air de rouler tu ne réagis pas je pense qu'on a cette notion-là d'exponentielle qui est très importante à comprendre mais ce qui est très chouette c'est que là on l'a tous compris il me semble globalement la société a compris ce qui se passe et ça vaut le coup de s'en rappeler qu'on repensera à l'environnement dans quelques semaines quelques mois Charlie oui alors petite question tu dis que du coup on arrive mal à comprendre tout ça et je suis complètement d'accord avec toi et le fait que les français du moment prennent du temps à comprendre l'ampleur en même temps du coup ça c'est les médias qui nous donnent toutes les informations ces mêmes médias nous font peur avec tout et n'importe quoi depuis des dizaines d'années c'est à dire qu'ils s'en font deux choses qui sont moins graves tout un teintouin pendant deux trois jours tout le monde enfin tout le monde les gens qui vont regarder les infos toute la journée et qui vont avoir de plus en plus peur forcément ont peur et se disent au bout de trois jours finalement c'est parti ok en fait c'était rien donc il y a une je pense qu'il y a beaucoup moins de confiance dans les médias qu'avant non seulement notre génération à nous qui n'a presque plus de confiance mais aussi les gens se rendent compte qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand chose et quand c'est vraiment grand chose le problème c'est qu'on ne le capte pas assez vite et que du coup forcément les mesures prennent du temps forcément les gens gueulent parce qu'on ferme les bars et les écoles et parce que les gens savent ou enfin bref ça engrange beaucoup de choses socialement et donc du coup oui on ne peut pas être étonné qu'on réagisse aussi tard donc on fait beaucoup pas importantes et quand c'est des choses importantes on ne se rend pas compte tout à fait et là ce que tu poses c'est pas la première fois depuis tout à l'heure que tu en parles des médias du système médiatique de la confiance qu'on en fait ou pas et pas simplement des médias il y a une crise de la méfiance voire de la défiance entre toutes les autorités médias mais aussi politiques scientifiques également voilà ou toutes les autorités et c'est pas la première fois qu'on en parle cette année et c'est un vrai enjeu et c'est aussi de ça dont j'aimerais bien qu'on parle qu'on fera une formation là dans deux semaines si on peut la faire en tout cas sur les questions que ça pose ce que ça dit de notre société et les leçons qu'il faudra qu'on en tire pour la suite à la fois sur les médias notre rapport aux médias le rapport aux politiques etc. carrément carrément et du coup l'autre truc que je voulais vous pointer et c'est là dessus que je voudrais terminer c'est que ça pose le lien que je fais aussi entre le corona et la question environnementale c'est que là pareil on nous a demandé de faire des efforts individuels présents concrètement c'est pour beaucoup de gens sauf pour Val qui est un peu casanier c'est toi Val qui disait ça ou c'est JB je ne me souviens plus je pense que c'est moi c'est toi je pense que c'est dans le tas aussi moi il n'y a pas de soucis il me semblait j'avais l'intuition quelque part tu vois voilà pour certains c'est moins d'efforts mais il est certain que globalement c'est un véritable effort qu'on est en train de faire même si il faudrait relativiser ce n'est pas la guerre mais ah si Macron l'a dit oui il a dit c'est la guerre bien vu mais voilà des véritables efforts individuels pour des bénéfices qui sont dans le futur et qui sont collectifs parce qu'on sait que c'est surtout pour les personnes âgées personnes à risque ça donc ça nous concerne un peu moins nous même si je ne sais pas si vous avez vu ça concerne de plus en plus des jeunes et hier on a une jeune de 16 ans qui est décédée à Paris qui n'avait pas de ni d'obésité ni de enfin voilà donc on se le dit c'est aussi pour nous mais c'est surtout évidemment beaucoup pour les autres c'est entre collectif et futur et et c'est pas facile de faire des efforts maintenant perso pour des bénéfices collectifs futurs et ça rappelle en plus l'environnement et je vais vous laisser la parole tout de suite après ça le parallèle il me semble assez intéressant où là on nous a demandé le dilemme c'est entre claquer la vie de Sophie et sauver la vie de nos fragiles et est-ce que c'est pas un peu la même chose qu'on nous demande sur l'environnement entre manier son confort de vie maintenant et éviter le crash écologique et sauver l'humanité dans le futur et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre ça est-ce qu'il n'y a pas collectivement est-ce qu'il ne faudra pas qu'on se souvienne de ça de se dire que ok c'est un peu la même chose le même mécanisme alors c'est pas la même chose là ce qu'on nous demande c'est des choses momentanées comment dire enfin juste pour entendre pour l'environnement c'est des trucs vraiment structurels pour toujours il faudrait voilà mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à tisser entre les deux moi c'est un peu l'intuition sur laquelle je voulais vous amener là-dessus et vous poser la question pour lancer la discussion à quel moment vous avez pris conscience et à quel moment vous avez agi et qu'est-ce qui fait que vous avez pris conscience et qu'est-ce que vous avez agi à savoir rester chez soi et c'est pas forcément le même moment voilà c'est un peu là-dessus que je voudrais vous lancer pour terminer pour terminer ce temps alors je t'en prie Charlie après Etienne et après je serais curieux d'entendre un peu tout le monde d'entendre Monica d'entendre un peu tout le monde là-dessus ouais alors j'ai juste une petite question j'entends beaucoup de choses on nous dit que pour les personnes âgées ils sont fragiles etc bon ça il n'y a aucun doute mais qu'est-ce que du coup quel est le taux de dangerosité pour les personnes de moins 30 ans pour les jeunes pour les moins jeunes enfin on a beaucoup d'infos différentes et moi je t'avoue que je suis un peu perdu ouais je vous enverrai il faut je vais le faire je vous note je vous note ça aussi des infos fiables parce qu'il y en a dans tous les sens et c'est d'autant plus perturbant que des fois on a des informations qui se veulent très fiables et qui sont contradictoires par exemple si tu cherches le taux de mortalité si tu as des informations en Chine et celles en France ce n'est pas les mêmes et l'on dit là-dedans c'est pas les mêmes ça dépend des politiques de santé ça dépend des ça dépend de plein de choses et ça évolue les scientifiques aussi il faut qu'ils voilà les médias ce n'est pas facile de le dire mais ils ne savent pas tout et ils suivent un peu ça en direct et ils essayent de comprendre ça en direct c'est un nouveau virus c'est compliqué on commence à en savoir quand même pas mal mais et de fait ça change et pour te répondre moi des souvenirs que des informations que j'ai eues sur Lyon ça date d'il y a 3 ou 4 jours on est sur des taux d'un peu plus de 1% de mortalité 1,1 je crois ce qui est quand même moins que ce qu'on à quoi on s'attendait sur la totalité de la population des personnes touchées ce qui veut dire que chez les plus jeunes comme toi et moi ça commence à baisser bien en deçà mais pour ça je vous enverrai vraiment des sites de référence qui permettent d'avoir de l'information fiable le plus vérifiée possible je vous ferai ça tout de suite après JB alors moi non c'était moi pardon Etienne vas-y JB désolé il y a Etienne qui m'a donné le temps alors moi comment je viens non je t'en prie Doudou vas-y 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 d'accord alors moi j'étais avec mes parents et puis je fêtais mon anniversaire et là du coup il y avait Macron qui faisait son discours en même temps et dit ah ouais ben on va pas se voir machin et tout donc j'ai compris ça puis la première chose qui m'est venue c'est que je me suis dit ouais on va pouvoir en ressortir grandi quoi apprendre des trucs de cette fée donc je m'étais dit voilà ça peut être enfin c'est un moment super intéressant à vivre et après j'ai vu les vidéos enfin plus tard des gens qui dévalisent des magasins parce que je me suis vraiment mis en colère et puis après voilà là par exemple il y a deux jours il y a mes parents qui m'ont appelé pour me demander si j'avais de quoi manger et tout genre il me dit mais il n'y a pas à s'inquiéter tout le monde a bouffé c'est pas grave et du coup voilà il y a cette génération un peu boomer qui s'inquiète de ne pas avoir passé dans le monde et aussi les autres enfin c'est plus sur les personnes qui réagissent mal je dirais au confinement c'est aussi les espèces de comment dire ça je ne sais pas les boubou et demi qui sortent dans la rue pour ouais non peut-être pas mais des gens qui sont qui pensent qu'une coronavirus c'est un combat idéologique comme comme passer à l'intentat quoi et il y a eu des gens par exemple sur Facebook il y avait des gens qui ont pour rigoler qui ont fait manifestation grande manifestation contre le coronavirus sortait dans la rue et il y en a vraiment en fait qui pensent ça et qui ont sorti oui ensemble main dans la main on attend le coronavirus machin on est libre on est libre machin ils disent mais non et les gens pensent qu'au fait la solidarité ça marche que quand on est ensemble et du coup ça nous mène à comprendre que la solidarité ça peut être aussi arrêter de faire chier le monde et rester chez soi voilà et c'était une blague juste ce que tu as vu là c'était pas une blague c'était vraiment un appel à manifester non c'était une blague mais il y a certaines personnes qui individuellement tweet et nous sommes vraiment au premier degré à dire ensemble main dans la main on va y arriver et en même temps on sortait dans la rue et vous avez peut-être vu que le samedi entre les deux allocutions de Macron il y a vraiment des gens qui sont allés dans la rue pour dire on se laissera pas faire c'est antidémocratique c'est contre les libertés individuelles ce qui est littéralement vrai on est en train de réduire nos libertés individuelles je veux dire c'est strictement vrai mais c'est consenti et c'est probablement justifié mais effectivement dans ce contexte de défiance très fort envers les autorités politiques que pointait Charlie Taller ben en fait c'est pas complètement étonnant et moi presque ça m'étonne que ce soit quand même soutenu aussi bien moi je m'attendais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui remettent ça en cause qui se veulent qui aillent dans la rue enfin c'est moi avec mes perceptions mais en tout cas ouais ça parle de ça aussi ouais donc j'étais très frustré par des gens qui revendiquent une espèce de de liberté de consommer mais pour moi la liberté de consommer c'est un paradoxe je suis précieux mais ça fait bizarre parce que je dis sur l'environnement ça fait bizarre je te mets la parole tout de suite Monica ça fait bizarre encore une fois on est dans une société où le grand truc c'est la liberté individuelle notamment de consommer de se déplacer etc et là on nous demande de contraindre complètement notre liberté individuelle d'être confiné à la 40 secondes voilà ça fait bizarre et en même temps on l'accepte presque tous et ça et ça et on l'accepte presque tous de bon gré c'est étonnant quand même alors qu'on a au revoir de ça en général le contraint de notre liberté individuelle ça vaut le coup de mettre ça en coin de ma tête pour info on n'a plus que 10 minutes évaluations comprises donc je vous invite à être courts moi aussi d'ailleurs dans mes interventions Monica tu voulais réagir j'avais l'impression non 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 ouais du coup en fait moi la prise de conscience s'est faite vraiment tard alors que en fait j'ai en fait à partir du moment où il a parlé de confinement moi j'ai pu bouger de chez moi donc j'ai agi plus vite que j'ai pris réellement conscience de 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 la réalité du danger en fait que c'était parce que bah comme tu disais en fait il y avait vraiment un décalage entre la persécution de la réalité et les dynamiques en action comme tu l'as très bien présenté et et pour le coup en fait même moi personnellement en fait je suis loin de chez moi du coup j'ai pas non plus des gens autour de moi qui sont qui sont attaqués par le virus ou qui ou qui peuvent avoir des cas et du coup c'était quelque chose qui était vraiment loin de de ma conscience et là au fur et à mesure je commence à avoir des gens qui m'en parlent et du coup je prends aussi j'ai pris aussi beaucoup plus conscience mais du coup par rapport au confinement bah au moment où on en parle bah ça fait déjà une semaine une semaine et demie quoi donc il y a eu tout ce décalage là et et je trouvais que du coup c'était très intéressant ce que tu disais aussi sur sur ces gens qui sur ce paradoxe de vouloir consommer ou de cette idée de solidarité et de la solidarité on peut forcément être ensemble mais oui en fait c'est non en fait la solidarité ça peut être juste en fait le fait de rester chez soi c'est être solidaire envers tous les gens tous les hospitaliers qui n'ont pas envie d'être d'être surchargés de travail et aussi éviter de contaminer d'autres personnes ouais et donc là dans ton cas il y a deux trucs il y a à la fois le confinement donc l'état qui t'a dit de rester chez toi et donc ça a été le premier truc et la prise de conscience c'était tes potes apparemment ou les gens que tu fréquentes tu disais qui commençaient à dire des choses donc ça relève aussi un peu de l'imitation il y a à la fois injonction étatique juridique contrainte et puis à la fois aussi l'imitation des gens il y en avait dans le groupe d'hier qui disaient ouais moi c'est au moment donné où tous mes potes ont commencé à s'affoler je me suis affolé moi-même mais j'ai besoin d'être embarqué dans une vague comme ça où j'imite les gens c'est pas du tout péjoratif quand je dis imitation on est tous là très court Charlie puis Margot ouais moi c'est ma prise de conscience je ne l'ai capté que après mais en gros j'allais chez ma mère pour le déjeuner familial et c'est le dimanche du coup juste avant le confinement et en gros c'est elle qui m'a dit oui voilà toi t'es asthmatique nanana tu le choppes et bah tu peux aller en réanimation ou alors bah tu pourras crever tout simplement et en fait au partir du moment où j'ai compris que le virus pouvait me tuer moi et bah c'est là que j'ai pris conscience du danger du truc en gros je me suis dit putain en gros pour que je réagisse il faut que je me sente physiquement enfin que mon corps est en danger quoi vis-à-vis de ça et c'est à partir du moment où ma personne moi est en danger que je prends conscience et je me suis dit mais enfin c'est hyper grave que l'humain sa première réaction bah en fait c'est juste de l'instinct de survie à partir du moment sans danger de mort on va tout tenter pour survivre mais avant il se passe rien quoi donc on a beau avoir plein d'avertissements et ça bah ça se fait bien avec l'écologie tant qu'on voit pas beaucoup de gens qui meurent à cause de de l'état de la planète on va pas forcément faire grand chose quoi ou qu'on comprend qu'on peut être soi-même menacé et ça a été une des raisons des succès de la collapsologie c'est quand en fait il y a des gens qui ont compris que moi ça pouvait m'atteindre moi et très durement dans ma vie effectivement donc on a l'état on a l'imitation on a la peur perso pour agir Margot ? bah moi c'était pour en fait ma prise de conscience et mon action étaient genre un peu à l'inverse du tienne je pense que ma prise de conscience elle s'est faite dans le week-end entre les deux allocutions de Macron ou bref j'étais enfermée j'ai eu le temps de regarder des trucs un peu plus sérieux et de comprendre l'enjeu du truc et tout mais le truc c'est qu'en fait j'attendais de savoir si je pouvais rentrer chez mes parents pour parce qu'en fait bah bon bref avec mes colocs et en appart j'aurais juste pas pu tenir mentalement et du coup et du coup ça fait que genre alors que j'avais conscience des risques j'ai fait partie des gens qui le mardi matin sont rentrés machin en plus je suis passée par Paris et tout et du coup après j'ai un en face à cette décision je suis vachement partagée tu vois genre à la fois je me sens coupable de l'avoir fait parce que bah je sais pas encore si potentiellement quels effets ça a eu et peut-être que je le saurais pas et et en même temps enfin c'est pas trop où je voulais en venir mais enfin si oui l'idée que du coup il y a aussi des fois un décalage entre le moment où tu prends conscience du truc et le moment où tu agis et où tu peux agir en fait ouais carrément carrément moi par exemple mon prise de conscience ça a été la première prise de parole de Macron où là ça m'a fait vraiment gros effet le lendemain j'étais à Unicité et toutes les missions vous l'avez sûrement vu enfin vous le savez vous CNC notamment toutes les missions commençaient à être annulées dans tous les sens il y a eu du téléphone qui sonnait un peu partout moi j'avais l'impression d'être à la bourse dans un crack où tout le monde vendait ouais cesse d'épidémie et puis si toi t'annules ça l'autre annule ça l'autre annule ça etc les réunions les machins c'était assez flippant et le moment moi où j'ai commencé à agir c'était le lendemain encore quand j'ai vu merci et quand j'ai vu l'édition d'arrêt sur image justement que je vous ai envoyé je vous recommande de voir qui expliquait très bien tout ça et là où là du coup j'ai pris la décision de ne pas aller à la soirée qui était prévue très longue date le soir qui était important pour plein de raisons où j'ai décidé de ne pas y aller où j'ai appelé mes potes pour leur dire j'y vais pas et d'ailleurs ce serait peut-être pas absurde de ne pas y aller vous non plus voilà mais c'est vrai que c'est encore en deuxième temps quand tu comprends et quand tu agis et sur l'environnement c'est pareil le nombre de gens qui ont compris mais vous et moi compris quelque part a priori on a tous compris et dans quelle mesure tu agis alors agir ça peut être les éco-gestes jusqu'au militantisme mais voilà à quel moment tu comprends à quel moment tu agis et on voit qu'il y a différents trucs qui te poussent à ça tu peux avoir les injonçons de l'état les médias évidemment qui te matraquent ça qui t'expliquent d'une manière ou d'une autre l'imitation de tes potes la peur personnelle plein de choses plein de choses qui fait que tu agis plus ou moins mais qui fait que tout ça rassemblé ou des fois pas des fois c'est un seul élément tu te mets à agir et je pense que pareil ça vaudra le coup de s'en souvenir quand on reposera la question climatique environnementale dans les semaines à venir c'est sur les moteurs de la mobilisation qu'est-ce qui a fait que tout ce temps qu'on est ou presque on a agi en l'occurrence en restant chez soi et que c'est massivement publicité je ne sais pas si vous avez vu il y a des sondages sortis il y a deux jours le confinement publicité à 96, 97 ou 18% par la population c'est énorme et à peu près autant qui voudrait un renforcement des mesures c'est énorme et ça vaudra le coup de se rappeler qu'est-ce qui a fait qu'on a atteint un degré de soutien massif de la population à ce genre de politique qui en plus sont extrêmement contraignantes la peur la peur l'état les médias qui vont derrière le bâton tu as la carotte de la bonne conscience et puis le bâton aussi attention l'amende l'imitation de tes potes le fait que tout le monde commence à le faire du coup si les gens le font c'est qu'il y a une raison etc il y a plein de trucs et ça prendra le coup vraiment d'y réfléchir je crois pour la suite et je vous invite à y penser également Morgane et puis après on va conclure du coup moi par rapport au cube je passe ma vie sur TikTok et genre à chaque fois à chaque fois quand je passe comment dire quand j'allume l'appli ils me mettent un message d'avertissement directement par rapport au coronavirus aussi mais partout et puis aussi sur Youtube quand je vais sur la page il y a un petit truc du gouvernement un petit bandeau du gouvernement qui me dit coronavirus voulez-vous en savoir plus même les SMS du gouvernement je ne sais pas si vous en avez reçu j'en ai reçu aussi je trouve ça ouf qu'ils aient nos numéros comme ça et qu'ils peuvent nous envoyer des SMS je trouve ça vachement intrusif je crois que c'est les banques apparemment c'est les opérateurs qui ont refilé les numéros et voilà là tu trouves ça intrusif alors que le reste j'ai l'impression que tu trouves ça plutôt pertinent justifié voilà ça pose toute cette question là qu'est-ce qui fait que sur la question climatique on a du mal à bouger une des raisons principales on le sait c'est la liberté individuelle le confort ce genre de choses qu'on a du mal à mettre de côté on comprend bien pourquoi et quand je dis on c'est on je ne donne aucune leçon et là subitement on a accepté ce truc là sans trouver trop ça intrusif et en même temps il y a des gens qui commencent à trouver ça intrusif trop ça fait un véritable débat en tout cas il me semble que le débat sur cette liberté sacro-sainte liberté individuelle qu'on a c'est décalé et je crois que ce n'est pas la seule chose qui se décale il y a plein de choses qui bougent il y aura un avant un après on l'a fait ce coup-ci de toute façon sur l'environnement on sait que la question ce n'est pas de se confiner tout ce temps qu'on est évidemment non mais voilà on l'a fait on est peut-être capable de le refaire autrement différemment on verra bien en tout cas ça vaut le coup de l'avoir en tête du coup on va conclure si ça vous va puisqu'on a atteint le temps qui nous était imparti on a parlé de trois trucs on a parlé des causes on a parlé du coup la régression de la biodiversité des espaces sauvages la modélisation l'accélération des échanges et la pollution en particule fine on a parlé des conséquences qui sont sur l'environnement qui ne sont pas énormes à long terme mais qui sont suffisamment intéressantes je pense pour qu'on pointe notre attention là-dessus et puis nos réactions tout le débat notre capacité à bouger qu'est-ce qui fait qu'on bouge qu'est-ce qui fait qu'on réagit qu'est-ce qui fait qu'on accepte ça quel rôle des médias des politiques etc et du coup si tout va bien dans deux semaines j'espère qu'on va pouvoir se faire un autre temps un peu comme ça où on parlera plutôt des sorties de crise de la crise sanitaire mais aussi de la crise économique dont on a un peu parlé et qui va être majeur et si vous n'aurez pas entendu parler d'ici là je vous en parlerai un peu ça va tanguer et du coup l'idée sera de savoir à la fois ce qui se passe vous donner des repères par rapport à tout ça pas que vous soyez trop paumé mais également essayer de voir en quoi ça peut être une opportunité et l'esprit dans lequel on va le faire c'est un peu ce qu'on a essayé de faire sur l'environnement c'est de se dire ok ça va être la crise mais la crise vous vous souvenez ça peut être à la fois une source de danger mais aussi d'opportunité et on va essayer de voir dans quelle mesure tout ça peut être effectivement il y a des dangers économiques notamment mais aussi une source d'opportunité parce que en fait on ne va pas revenir à la normale d'une manière ou d'une autre on ne va pas revenir à la normale on va essayer économiquement notamment on va essayer de faire retourner la machine mais plein de choses ne seront plus comme avant notre perception de la santé du système de santé du système économique de la mondialisation du fait que 80% des médocs sont construits en Chine par exemple on voit que ça ça pose des questions également notre rapport à soi notre rapport aux autres au télétravail pourquoi pas enfin bref plein de choses changent et du coup on verra ça qu'est-ce qui change et en quoi ça peut être éventuellement aussi source de créativité individuelle et collective voilà merci merci à toi Guillaume merci Guillaume merci à vous pour la participation je vous propose de faire un micro temps je ferme ça en micro temps d'évaluation alors on a explosé le temps donc je vous propose de le faire très rapidement chacun comment vous avez trouvé ça et si vous avez un truc à changer et je vous propose de le faire assez vite assez synthétique les uns les autres ça marche comment vous avez trouvé et s'il fallait changer un truc on essaie ? qui se lance pour laisser le temps aux autres ? balance les noms parce que ce sera plus rapide en fait je laisse le ouais bon ok allez on va faire comme ça bye Tien go bah moi j'ai trouvé ça très pertinent du coup c'est bien que tu aies relié par rapport à ta présentation sur l'environnement de la dernière fois on voit que ça a énormément de liens du coup c'était concis mais il y avait des des informations concrètes et et ouais non moi j'ai trouvé ça très intéressant un truc a changé ? pas comme ça là non je pense pas t'hésites pas si t'auras des idées dans deux minutes ou d'ici là t'hésites pas à faire remonter merci Etienne Monica moi j'ai trouvé ça intéressant et c'était super bien après je trouve ça enfin après on n'a pas trop le choix mais je trouve ça beaucoup plus long que quand c'est en vrai du coup j'ai un peu plus du mal à me concentrer à participer avec un écran que quand c'est en vrai et c'est bien aussi qu'il y ait une deuxième partie pour suivre un peu le coronavirus voilà Inch'Allah ça roule merci Monica Margot moi je trouvais ça intéressant j'ai aussi trouvé que c'est parfois difficile de se concentrer mais c'est aussi en fait la question de genre pas bouger et tout ou bouger et du coup genre s'il y avait un truc à changer ce serait genre justement sur les genre entre guillemets sur les consignes genre est-ce que tu nous autorises à aller fumer si on éteint notre micro et que du coup voilà tu vois ce genre de choses et si et je voulais juste conseiller il y a Dirty Biologic a sorti hier soir une vidéo sur le coronavirus et sur le sur la suite et qui qui était très intéressante enfin sur genre enfin bref allez la voir je vais pas mal la décrire mais elle est bien tu peux nous l'envoyer en commentaire ou l'envoyer effectivement pour le faire se déplacer effectivement je l'avais pas dit j'aurais dû je le dirais pour les prochains merci pour ça mais oui c'était sous-entendu on peut de toute façon les conditions sont tellement particulières que j'entends bien cressé devant un écran pendant 2h30 ça peut être plus long merci Luca moi j'ai trouvé ça cool parce que ça change des infos tu vois parce que tu as pris des je sais pas tu fais des informations comme toi tu l'entends et du coup c'est plus concret enfin moi je me comprends mais c'est plus concret c'est mieux expliquer du coup je trouve ça cool cool un truc à changer pas comme ça ok merci Luca Eve moi j'ai trouvé ça super intéressant mais comme disait Monica genre c'est difficile un petit peu de se concentrer deux heures sur un écran j'ai bah du coup j'ai pas eu je comment on dit j'ai eu du mal à parler personnellement derrière un écran je pense que c'est mieux les formations de d'habitude mais sinon en soi j'ai trouvé ça super intéressant ça roule merci Eve j'y vais moi j'ai trouvé ça très bien le fait de pouvoir se donner un temps pour discuter de tout ça ça permet ensuite après de se débrancher un petit peu des informations tout ça et de pas avoir envie de m'apprendre plus vraiment de faire un point c'est peut-être un petit peu long au milieu avec les graphiques parce que j'ai l'impression d'avoir compris rapidement et sinon voilà j'attends la deuxième partie parce que je pense qu'elle va envoyer du lourd ça roule merci ouais les graphes j'en ai en plus rajouté un par rapport à avant moins de graphes ou ça va si vous pouvez me faire la caméra comme ça ça va les graphes ou il faudra en mettre moins peut-être moins même s'ils sont très intéressants je vois que c'est partagé ça roule merci voilà comme d'hab c'était cool c'est toujours bien les formations avec toi après ce qui m'intéresse en plus malgré les informations on avait qui t'écoutent mais dans l'ensemble on a je sais pas les autres on a quand même vu pas mal de choses l'information on tournait essentiellement autour de ça moi ce qui m'intéressait le plus c'était du coup les échanges les débats et tout et là je suis un peu frustré de ne pas avoir pu plus prendre la parole parce que d'habitude vous me connaissez je parle pas mal on a déjà au début ça marchait pas et tout et c'est quand même plus difficile de rebondir sur ce que disent les autres tout ça c'est la même chose j'ai pas envie de dire un truc c'est vrai et en plus j'accélère un peu notamment sur la fin où je pense qu'on aurait pu en parler un moment mais ça marche ce qui me fait penser par rapport à ce que disait JB je crois échanger par rapport à ça vocalement ça fait quand même vachement bien ça permet de digérer plutôt que de bouffer des informations toute la journée et à un moment donné il faut les digérer et en fait il n'y a que en parlant de ça en parlant ça vous permettra de digérer je vous invite à échanger là-dessus si vous en avez marre ou si ça commence à être lourd parlez-en ça fait du bien c'est tout bête mais ça permet de digérer et du coup pour un changement on va peut-être laisser plus de place aux échanges mais c'est pas évident avec ce format-là et peut-être moins à vos informations même s'il y en a quand même qui sont capitales qui permettent justement l'échange mais genre peut-être cantonner les informations au minimum pour que ça permette un échange construit je ne sais pas après c'est un avis vous en pensez quoi les autres équilibre informations données échanges vous faites ça si c'était bien ou ça s'il faudrait plus d'échanges ok vous n'êtes pas d'accord entre vous je vais avec les autres Monica t'en es quoi plus d'échanges je sais ouais ok j'en doutais il y en avait pour nous permettre de voir que c'était possible quand même justement d'en avoir il y avait suffisamment d'échanges pour qu'on puisse voir que c'est possible d'en avoir effectivement merci pour la nuance Morgane et puis on terminera par Charlie je crois moi j'aime bien tes formations parce qu'on apprend toujours on apprend toujours plein de trucs et du coup il y a rien à améliorer je pense en vrai tout est bien toujours à améliorer Morgane je ne sais pas du coup voilà ça marche merci Morgane et Charlie Guillaume Guillaume tes formations tu n'as plus rien après non mais c'est vrai moi ce que je voulais c'est qu'on va parler de la conséquence environnementale et ça on n'en entend parler nulle part parce que on entend beaucoup parler des influences économiques etc sociales mais du coup l'environnement c'était sympa d'avoir un petit point dessus et du coup hâte du prochain épisode et par contre le seul quand tu montrais tes vidéos alors c'est peut-être parce que je suis sur téléphone et qu'on n'a pas tous la même connexion mais moi ce n'était pas du tout fluide c'était image par image enfin les vidéos c'est à chaque fois c'est très mal à chaque fois ah ouais les autres pareil pour moi pareil aussi ouais je suis sur téléphone aussi et toi Val non moi c'est bien justement mais je suis sur un ordinateur c'est peut-être ça ouais c'est ça JB Luca ça roulait pour vous ? moi c'était moyen moi c'est moyen aussi vu que je suis sur mon téléphone ok ok c'est bon à savoir après sur les réseaux on le sait tous il limite un peu la bande passante donc forcément si tu veux nous montrer une vidéo en partageant ton écran ça ne m'étonne pas que ça soit compliqué pour enfin que ça soit facile pour tout le monde ouais ok il me semble que c'était plus fluide que ça alors moi pour le coup j'ai eu des problèmes de connexion aussi donc il suffit que moi j'en ai avec du coup que tout le monde du coup vous en passissiez tous donc c'est peut-être aussi ça à voir parce que je n'ai pas eu ce retour là sur les autres groupes donc à voir si ce n'était pas ça ok ça roule bon et bien merci beaucoup à tous je vous enverrai ce soir fin de journée des références si vous voulez creuser parce que souvent vous êtes intéressés à la fin des trucs sur les fake news pour creuser certaines infos sur l'environnement si vous voulez j'ai des choses enfin voilà je vous enverrai des trucs et puis de toute façon vous avez du temps donc vous pourrez vous pourrez explorer ok il y a des trucs juste il y a un lien qui nous a envoyé dans le mail le truc qui durera le reportage que vous avez pensé de regarder toujours d'actualité on va apprendre plein de choses en regardant et bien c'est une vraie question hier ils m'ont fait le retour qu'en fait c'était des informations qui maintenant sont largement répandues alors que clairement moi quand je l'ai vu là c'était pas diffusé du tout comme ça dans les médias je pense que c'est toujours pertinent mais c'est peut-être un peu moins urgent et un peu moins nouveau que voilà donc tu te feras ta propre religion tu verras mais c'est une vraie question oui Charlie moi je fais partie des gens qui ont trouvé qu'il y avait assez de temps d'échange enfin entre guillemets mais après je pense que c'est soit tu restes comme ça soit tu peux faire une intervention un peu plus longue mais je sais pas si tu peux vraiment mettre plus de temps d'échange puisque t'as pas mal de choses à te dire quand même ouais mais il suffit non il suffit d'arbitrer en disant je dis moins de choses tu vois c'est toujours la même c'est toujours la même tension entre informations qui passent et le débat et puis le débat permet aussi d'assimiler d'autant mieux les informations qui sont passées avant c'est toujours c'est une vraie question voilà j'y réfléchirai ça roule bon merci tout le monde on se voit si tout va bien dans deux semaines prenez soin de vous et voilà prenez soin de toi aussi allez salut à tout bientôt salut merci merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi